tout le monde peut arriver avec une vision et une lecture d'une oeuvre que personne n'a eue. Et à partir du moment où on l'a ressenti, elle est forcément vraie et elle apporte quelque chose, elle apporte de l'eau au moulin. Ça fait un petit moment que je veux t'avoir sur mon podcast, je t'ai demandé plusieurs fois, et là t'es en face de moi, en train d'être enregistré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai longtemps hésité parce que je voyais pas bien ce que je pouvais avoir à dire, mais tu as réussi à me convaincre. Et puis maintenant, j'espère que je vais être à la hauteur de ce que tu attends. Moi, je voyais pas bien ce que tu n'aurais pas à dire. Je pensais qu'on pouvait parler de plein plein de choses différentes. Mais c'est en parler avec suffisamment d'expertise ou suffisamment de maîtrise du sujet ou suffisamment de connaissances dont j'étais pas très très sûr. Je suis pas quelqu'un qui énormément approfondit beaucoup de choses. Par contre, je suis resté, je l'estime, en surface de plein 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 de choses. Et peut-être un petit peu moins en surface du sujet sur lequel tu m'as invité aujourd'hui. Bon, on va parler de lecture. Ouais. Redis-moi le dernier titre que tu proposais. Alors, je proposais la lecture pour éviter le repli sur soi. Ça t'a semblé un peu négatif. Alors du coup, on est allé un peu plus près de quelque chose de bien. Ce serait la lecture plutôt comme approche ou aller vers les autres, démarche d'aller vers les autres. Ce qui peut sembler un peu paradoxal dans le sens où on se dit que la lecture, c'est une activité un peu antique. C'est quelque chose qui fait plutôt référence à des vieux messieurs ou des vieilles dames qui sont dans un fauteuil un petit peu comme celui dans lequel tu es assis aujourd'hui et qui restent pendant des heures et des heures tout seuls dans le silence, avec une lumière chiche au-dessus de leur épaule, en train de lire un bouquin. Et on se dit, voilà, cette activité-là, elle est une activité très solitaire. Et en réalité, c'est une activité, il me semble en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entrevois et que je la pratique. C'est une activité qui permet d'aller vers les autres. Au contraire. Voilà, c'est ce paradoxe-là qui me semblait être un truc, un angle intéressant pour commencer ce podcast. Il me plaît beaucoup ce titre, la lecture pour aller vers les autres. C'est vrai que ce n'est pas ce à quoi on pense en premier lieu. Alors, des gens qui lisent plusieurs heures d'affilée, c'est ton cas ? Oui, c'est mon cas, même si on va parler de ce que l'on fait aujourd'hui, qui est un podcast, qui est un support qui va passer sur un réseau social qui s'appelle YouTube, même si les sollicitations pour aller vers les réseaux sociaux sont maintenant devenues quelque chose de beaucoup plus présent et de beaucoup plus... Il faut les gérer dans le temps de lecture. On est sollicité par beaucoup de choses. On est maintenant sollicité en plus par ça. C'est des choses qui grignotent du temps de lecture qui était jusqu'à présent un temps de loisir, un temps d'occupation de l'ennui. Maintenant, la lecture, elle doit combattre avec d'autres activités qui sont autrement plus attractives et autrement plus... Oui, c'est ça. C'est vraiment très attirant de regarder des vidéos. Et puis, il y a des vidéos très intéressantes aussi. Et puis, il y a des contenus qui sont vraiment très instructifs. Mais tout ça, ça grignote du temps de lecture. Donc, lire sur plusieurs heures, oui, ça, j'en suis capable. Mais désormais, ça reste quand même cantonné, le plus souvent, au voyage en train. Parce que dans le voyage en train, on n'a pas forcément beaucoup d'autres sollicitations, à part quand le voisin ou la voisine déballe un sandwich au fromage et que ça pue. Je ne t'ai pas vu venir, celle-là. Non, non, non. Je vais essayer d'éviter de trop... Non, non, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, c'est... Le temps de lecture, aujourd'hui, il faut le gagner. Il est un peu militant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir en parler ici aussi aujourd'hui. Parce que je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui ne va plus tout à fait de soi. À une époque, c'était... Alors, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Il y avait des classes sociales qui se découpaient autour de l'activité de la lecture. Maintenant, la lecture, elle reste aussi assez liée à certaines classes, à certains milieux. Néanmoins, l'abandon de la lecture touche tout le monde. Aujourd'hui, y compris des personnes qui avaient l'habitude de lire et de lire beaucoup, sont sollicitées par d'autres activités. Donc, je pense qu'il faut lutter pour la lecture, même si elle est extrêmement présente. On le sait sur les réseaux sociaux. Elle est extrêmement présente sur Instagram. Elle est extrêmement présente sur TikTok. Même maintenant, il y a des gens qui font des vidéos pour raconter les bouquins qu'ils ont lus. Ça fait des contenus très fun. Maintenant, voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui se postent en photo, en selfie devant des bibliothèques qui ne sont pas les leurs, tout simplement parce que c'est tendance de se montrer devant des bouquins. Il faut aller dans les bouquins. Il faut aller lire ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'on ressort grandi de lire ce qu'il y a dans les bouquins. Bien. Bon, alors, il y a beaucoup de choses là. À dépiauter. Ah ouais, carrément. Quand tu parles de lecture, oui, tu parles de l'acte de lire, donc de déchiffrer des mots, etc., et d'en comprendre le sens. Ou est-ce que tu parles plus de livres ? Est-ce que tu parles plus de certaines catégories de livres ? Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de définir comment tu entends ce terme de lecture par rapport à ce que tu veux partager ? Voilà, commencer par là. Peut-être que ça aiderait à cadrer certaines choses. Alors, il y a un point qui est important, qui tient au fait que si on a évoqué entre nous la lecture avant que tu ne m'invites ici, c'était essentiellement parce qu'on discutait de ce que tu faisais sur les réseaux. Et je t'ai dit que je contribuais à une page Instagram qui est une page Instagram sur laquelle je poste, avec d'autres amis, des contenus qui sont des comptes rendus de mes lectures. Donc, on est parti là-dessus. Et cette activité qui consistait à essayer de faire se rejoindre le monde des réseaux sociaux avec celui de la lecture, il est venu à moi par le biais d'un ami qui avait pour objectif de trouver le moyen de convaincre les gens qui ne lisent pas de lire plus. Lui, son histoire à la lecture ou son histoire, son approche de la lecture, c'était à l'adolescence, dans une période très compliquée pour lui, à la fois du point de vue familial, personnel et psychique, il s'est lancé dans un bouquin qui était un bouquin de Christian Jacques, si je me souviens bien, sur l'Égypte ancienne. Et en fait, il a été happé par ça. Donc, lui, l'approche de la lecture qu'il a eue était une approche de divertissement. Comment est-ce que je peux trouver un dérivatif à ce qui m'occupe l'esprit ? Comment est-ce que je peux, pendant un moment, mettre mon cerveau en repos par rapport à ce qui l'occupe, ce qui l'obsède, ce qui le rend malade, en fait, ce qui le fait souffrir ? Moi, mon approche de la lecture, et puis on va rejoindre la question que tu as posée, elle est extrêmement ancienne. Et effectivement, à travers cette page Instagram et les contenus qu'on a pu déployer, écrire, j'ai renoué avec ça. Donc, à un moment donné, on a parlé de la lecture, le processus de lecture, qu'est-ce que c'est ? C'est davantage un processus mental qui consiste à être capable de reconnaître un certain nombre de signes, signes qui forment des mots, qui potentiellement forment des phonèmes quand on les dit à autre voie. C'est quoi ce mot que tu viens de dire ? Le mot phonème, c'est des sons, en fait. C'est le son que fait une syllabe. D'accord. Dans phonème, il y a faux et il y a nem, c'est deux... Rien à voir avec la nourriture chinoise. J'espérais que quelqu'un la ferait. C'est tombé sur moi, c'est fou. C'est tombé sur toi parce que je t'ai regardé assez fortement pendant quelque temps. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est cette capacité que l'on a à mentalement traduire des pensées, finalement, sur des supports qui font qu'on a aujourd'hui la capacité de restituer l'imagination, les pensées, les idées, les concepts qui étaient ceux de nos ancêtres. Je suis venu avec un bouquin qui est à la base de tout, qui est l'Odyssée de Homer. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, on est capable aujourd'hui de lire des histoires qui ont fait vibrer, qui ont fait trembler des gens qui étaient là il y a plus de 3000 ans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de penser ça. Et ça, c'est grâce à ce processus qui a permis de coucher des pensées sur le papier et de permettre à tout un chacun de regarder ce papier et de ressusciter en quelque sorte ce que quelqu'un y a écrit et a pensé très très longtemps ou très très peu de temps avant. Donc oui, il y a aussi ça dans la lecture. Il y a aussi cette mécanique qui est une mécanique à la fois certainement intellectuelle mais qui est aussi chimique puisque ce qui se fait dans le cerveau pendant la lecture, ça se traduit certainement par des échanges électriques et des échanges de fluides là-dedans. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui constitue aussi l'une de mes approches de la lecture. C'est-à-dire que je suis fasciné par ça. Je n'en connais pas les raisons mais en tous les cas, j'ai le souvenir très très net de mes toutes premières lectures et des tout premiers moments où passer le déchiffrement des lettres à lettres, des syllabes à syllabes, mot à mot et puis ensuite des phrases, j'ai commencé à voir que tout ça commençait à créer un paysage intérieur. et ça c'est quelque chose de magique. Et cette magie-là ne m'a jamais complètement abandonné. Il m'arrive de temps en temps quand je lis des livres un petit peu moins intéressants que les autres de retrouver une forme de plaisir au décryptage de ce que je suis en train de lire. Et c'est des choses que l'on peut retrouver très facilement dès lors que l'on transpose dans la lecture d'une langue étrangère par exemple. je lis en anglais, il m'arrive de lire un peu en italien, à une époque je lisais un peu plus en allemand parce que j'ai de la chance, j'ai fait des études où j'ai pu apprendre ces langues-là et on retrouve ça de manière très très physique, sensible, presque matérielle dans l'acte même de la lecture. Donc le déchiffrage du sens, pas de la prononciation, pas de choses comme ça ? Non, non, vraiment le déchiffrage du sens, ce qui fait qu'on part de la lettre imprimée sur le papier au paysage mental et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et ça je ne connais pas beaucoup d'autres exemples de ce qui peut se produire de cette manière-là à partir de quelque chose d'aussi simple parce qu'au final c'est relativement basique. Le processus de typographie d'imprimerie a pris beaucoup de temps avant d'arriver au niveau de perfection auquel il est aujourd'hui et la révolution numérique qui rajoute encore une couche mais en tous les cas depuis extrêmement longtemps on sait que quelques traits sur un bout de papier peuvent signifier des mondes entiers. Donc il y a ça dans la lecture, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça effectivement. Et après, je dirais que mon approche à moi de la lecture elle est plutôt une approche de lecteur de roman plus que de lecteur d'essais ou de lecteur de thèse, de théorie, livres politiques, etc. Non, ce n'est pas trop mon truc. Même si je sais que c'est extrêmement important et ça constitue une partie de la production littéraire extrêmement vaste, extrêmement variée. Mais voilà, moi je suis resté bloqué sur la fiction parce qu'il me semble qu'on aborde beaucoup plus de choses ou un auteur est capable d'aborder beaucoup plus de choses profondes, y compris en termes de psychologie, en termes de philosophie, à travers la fiction qu'à travers des textes plus arides et plus techniques. Même si, évidemment, la transmission, parce que c'est aussi une des dimensions très importantes de la lecture, la transmission, c'est aussi la transmission des connaissances. Donc voilà, mais c'est un pan de l'activité littéraire qui m'échappe un peu parce que je ne suis pas un scientifique. Ouais. Effectivement, ce que tu décris, moi je suis un petit peu à l'opposé. Alors moi, je ne me rappelle pas avoir été fasciné par la lecture dans ma vie. En tant que processus, ouais. Comme toi. Alors oui, j'ai lu, j'étais à l'école, etc. Et puis après, je n'ai pas lu de livre pendant un certain temps. Et je m'y suis mis ou remis, enfin vraiment mis en fait. À peu près au moment où on s'est rencontrés. Alors peut-être que tu m'as fait passer un truc comme ça sans m'en parler naturellement. Mais c'était, ouais, c'était en 2015, 2016, quelque chose comme ça. On s'est dit que c'était autour de cette époque-là. Mais je sais pourquoi la lecture est si importante dans ma vie. Alors après, je ne vais pas non plus raconter mon existence, mais j'ai comme tout un chacun des grands-parents qui étaient nés il y a très très longtemps et qui avaient un rapport au langage qui n'était pas exactement le mien. On a tous entendu les actualités de 1940. Les gens ne parlaient pas de la même façon. On a tous entendu des reportages à la radio ou à la télé de gens qui parlaient dans les années 50. Ils n'utilisaient pas les mêmes termes, ils n'utilisaient pas les mêmes mots, ils n'utilisaient pas la même prononciation, même si le point commun, c'est la langue française. Et si on va encore plus loin dans le passé et qu'on lit des livres qui sont du XVIIe, du XVe ou du XIVe, on voit bien qu'il y a un écart énorme entre la langue qui était, certes la langue littéraire puisque c'est celle qui nous reste, mais probablement aussi la langue orale. Il y a un grand écart entre cette langue orale et la langue telle qu'on la pratique aujourd'hui. Moi, je suis fasciné par exemple par les rediffusions de ce qui se fait sur France Culture où on entend des gens dans les années 50 être capables de répondre à des questions de manière extrêmement fluide sans une seule hésitation alors qu'ils sont dans l'improvisation la plus totale. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ça indique une clarté de pensée mais également une facilité d'expression qui est étonnante. Bref. Attends, une seconde. Ah non, parce que j'ai... Non, attendez, je crois que je veux revenir dessus. Non, je veux juste finir sur mon idée. Il y a un vrai écart entre la manière dont mes grands-parents parlaient, ma grand-mère prononçait « our » et pas « ours ». Pour elle, « ours », c'était avec un « s », c'était parce que c'était le pluriel. Et j'ai un papa qui est un papa qui venait d'un pays étranger et qui avait donc dans sa culture plusieurs langues. Dont une langue que je n'ai jamais réussi à apprendre qui était la langue malgache. Je connais quelques termes. Je suis capable de reconnaître qu'on m'insulte en malgache. Je suis capable de dire deux, trois mots. Mais lui, en ayant cette approche de la langue française venant de l'étranger, il avait et il partageait surtout cette fascination pour tout ce que cette langue française avait de bizarres, d'étonnants, de... Il était un fou de jeux de mots. Les jeux de mots pourris qui... Voilà. Il était là pour les faire. Et j'ai retenu de ça le fait que pour poursuivre cette expérience avec les mots, pour poursuivre cette expérience d'étrangeté d'étrangeté des mots, il y avait soit la rencontre avec des gens très différents, soit la pratique de la lecture qui est finalement la même chose que la rencontre avec les gens. Avec moins d'interactions d'un point de vue direct, mais... Avec moins d'interactions directes, mais peut-être aussi avec beaucoup plus de lâcher prise. Parce qu'il me semble que quelqu'un qui prend la peine de passer beaucoup, beaucoup de temps à écrire, passé beaucoup, beaucoup de temps à construire une intrigue, une histoire, il veut dire quelque chose. Alors on pourrait discuter de ça par rapport aux gens qui aujourd'hui écrivent dans des finalités commerciales, ça existe aussi. Mais en tous les cas, moi il me semble que à partir du moment où on se met à table pour passer des heures et des heures, sortir, je ne sais pas moi, quelques pages, on a forcément quelque chose à dire et on met quelque chose de soi dessus. Et c'est peut-être quelque chose de soi que dans le cadre d'un échange et d'une conversation, on ne va pas trouver si facilement que ça avec les autres. Dans le cadre de la relation directe, la relation de la conversation de tous les jours, ça peut arriver bien sûr. Et heureusement encore qu'on fait des rencontres qui sont des rencontres importantes dans la vraie vie. Mais je pense que par défaut, dans un bouquin, on va trouver une personnalité beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement mise à nu que dans la rencontre quotidienne. Et donc ça, c'est pour moi l'expérience que j'ai voulu poursuivre, vivre le plus souvent possible, parce qu'il me semble que c'était ce que j'avais, moi, vécu au contact de mes grands-parents et de leur langue un peu spéciale, qui traduisait aussi des idées un peu spéciales de leur temps et la rencontre avec les conversations que j'avais avec mon père, qui était quelqu'un qui avait aussi baigné dans une autre culture et donc qui avait des choses à m'apprendre et à me confier. On ne discute pas avec quelqu'un qu'on rencontre dans la rue de la même façon que l'on parle avec son père. Et il me semble que la lecture était le meilleur moyen pour avoir cette qualité de... On ne peut pas parler d'interaction, mais cette qualité de relation. Parce qu'il y a, j'en suis sûr, une relation entre un auteur et les gens qui le lisent. Un auteur ou une autrice ou une auteure parce que maintenant les mots se féminisent. il faut... Je vais dire un auteur parce que je suis un gars du bon vieux temps, mais voilà, je pense à chaque fois bien sûr aux auteurs femmes et aux auteurs hommes quand j'en parle. Mais voilà, je crois que c'est ça en tout cas moi qui m'a donné cette envie de lire tout simplement. Ouais. Ouais, c'est passionnant le fait que tu que tu discutes c'est pas vraiment une discussion du coup, mais que tu discutes avec les auteurs que tu lis un peu comme tu discutais avec tes grands-parents ou avec ton père. Ouais, oui, oui, enfin, après, il y a aussi une différence de position. Quand on est un enfant et qu'on est face à ses grands-parents ou qu'on est face à ses parents, on est dans une position de celui qui apprend et qui reçoit. Donc peut-être que voilà, la posture du lecteur elle est aussi celle de quelqu'un qui reçoit plus qu'il ne donne. En tout cas, plus qu'il n'a conscience de donner. Mais quand on écoute des auteurs et qu'on sait que quand ils écrivent, la plupart du temps, la plupart d'entre eux ont en tête aussi un lecteur imaginaire, on sait bien qu'ils construisent une carrière et une œuvre en fonction de ça. Donc d'une certaine manière, il y a aussi une vraie interaction, il y a aussi un feedback qui est reçu par l'auteur. Et on peut le voir dans ce qui se passe dans certaines œuvres. Il y a un auteur américain qui est extrêmement populaire qui s'appelle Paul Auster qui a écrit une trilogie new-yorkaise qui est un best-seller qui n'est pas forcément toujours très bien comprise dans laquelle il y a plusieurs histoires où il décrit à peu près tout le temps la même chose. Il y a un client qui va voir un détective et il demande à ce détective de suivre une troisième personne. Dans une des trois nouvelles qui constituent cette trilogie new-yorkaise, il pousse le bouchon jusqu'à l'abstraction, c'est-à-dire qu'il va appeler le personnage qui est le commanditaire du détective A, le détective va l'appeler B et le troisième ça va être C. et il va créer un quatrième personnage qui va être D. Et on voit très bien qu'à travers la filature qui se met en place, on a la relation entre un auteur, le personnage qu'il écrit et le lecteur et peut-être quelqu'un qui observe tout ça de la position extérieure qui est la quatrième personne qui est celle qui observe celui qui observe qui est celui qui est en train de lire le personnage. C'est cette espèce d'emboîtement-là qui est dans le processus de lecture et qui a été que Paul Auster a tenté de décrire à travers sa trilogie new-yorkaise qui est une interaction, une vraie interaction entre des personnages qui jouent chacun un rôle. Il y a quelqu'un qui décide d'une intrigue qui va lancer sur le papier des personnages qu'il va regarder vivre d'une certaine façon et ensuite il va confier tout ça à l'observation d'une autre personne qui va avoir sa propre manière de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et un jour ou l'autre ce qui est en train de se passer et la manière dont ce lecteur la comprend il va la renvoyer à l'auteur et l'auteur il va à son tour en tenir compte dans la manière dont il va travailler ses intrigues suivantes. Donc tout ça c'est un écosystème à mon avis à mon sens et cet écosystème il est loin d'être un écosystème qui fonctionne en vase clos juste avec un type qui est dans son fauteuil en train de lire le bouquin que quelqu'un a fait quelque part dans un autre vase clos dans le fond d'un bureau. Fondamentalement on est certes sur des travaux solitaires sur des processus qui sont solitaires mais qui sont des moyens de communication antiques archaïques mais qui sont des moyens de communication et des vrais moyens de communication. Donc quand on pense à la lecture comme un moyen d'aller vers les autres c'est autant un moyen d'aller vers les auteurs que d'aller vers les personnages et la psychologie que l'auteur a essayé de leur insuffler que d'aller vers soi-même d'une certaine manière parce qu'à travers la manière dont on interprète un certain nombre de signes dans ce livre dans cette histoire dans ce que l'on voit ces personnages effectués on est renvoyé vers nous-mêmes et à nos propres processus et à notre propre façon de penser notre propre façon d'interpréter ce qu'on lit. Donc on n'est pas du tout seul au contraire on est en pleine interaction avec les autres et se rajoute à ça maintenant grâce à la page Instagram et aux réseaux sociaux la possibilité de dire aux autres ben voilà ce bouquin-là il est génial il est génial parce que ou alors ce bouquin-là il est naze parce que et on explique pourquoi et là on peut interagir avec d'autres et ces autres ils nous disent ah ben oui mais moi ce bouquin-là tu l'as trouvé naze mais je l'ai bien aimé pour ces raisons-là et ben oui pourquoi pas le spectateur sur Instagram le comment on dit le follower ouais l'abonné l'abonné voilà l'abonné Instagram bon la personne qui va lire ton compte-rendu je sais pas comment tu vas appeler ça du livre c'est un peu le D de ton histoire du détective à New York ouais ouais ça peut être ça ouais ça peut être ça c'est ouvert à l'interprétation encore une fois ben justement je veux parler un peu de ça question de l'interprétation ouais tu disais par rapport à cet auteur Paul comment Engel Auster Auster je sais pas pourquoi j'ai bon Paul Auster ouais tu disais que sur cette trilogie il avait été mal compris ou mal interprété ou parce que son prétexte c'est une enquête policière oui c'est un polar oui bon on peut le lire comme un polar on sera extrêmement déçu parce que voilà c'est pas un polar traditionnel il y a certes un détective privé il y a certes une personne qui se déplace d'une manière un peu erratique dans les rues de New York certes il y a un commanditaire qui semble un petit peu louche mais au final on sait pas trop bien sur quoi ce détective privé enquête on sait jamais vraiment pourquoi ce personnage qui se promène dans New York fait des tours et des détours alors au bout d'un moment on finit par se rendre compte c'est l'avantage de New York et de son plan en quadrilatère là c'est que quand on suit un personnage à travers les rues on peut suivre sur un plan et on peut tracer son parcours et ça peut former des lettres voilà donc ça aide aussi à comprendre que derrière l'histoire il y a un autre propos il y a il y a ce que l'auteur a essayé d'y mettre et une des expériences que m'a permis de systématiser l'exercice d'écrire un compte-rendu de mes lectures c'était d'aller chercher cette signification d'aller chercher ce que l'auteur ou l'autrice avait voulu mettre derrière son histoire parce qu'auparavant je lisais comme tout un chacun un bouquin pour aller me divertir j'y trouvais j'y trouvais des clés de temps en temps j'y trouvais des formules un peu des fulgurances qui faisaient référence à ce que je vivais et je me disais ah ouais là il y a quelqu'un qui a compris ce que je vis qui je suis comment je fonctionne et ça me faisait un petit éclair comme ça de bien-être et de plaisir mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure quand on se met à table pour écrire on se met à table pour exprimer quelque chose qui nous tient vraiment à coeur donc derrière chaque livre a priori il y a quelque chose il y a un message et ce message qu'est-ce que c'est donc il faut faire le il faut faire ce travail des fois de décryptage plus ou moins compliqué parce que les auteurs ont parfois mis beaucoup de pudeur beaucoup de couches de de brouillage il faut parfois décrypter ce qu'il y a derrière mais il y a toujours quelque chose à trouver toujours c'est fondamental ça dans le travail d'écriture de vouloir faire passer un message consciemment j'ai envie de dire je pense que c'est fondamental parce que c'est la base de ce qui permet d'aller au bout de cet exercice je suis pas un auteur je n'écris pas le petit exercice que je fais de trouver le temps de rédiger un petit compte-rendu de lecture me donne un aperçu mais minuscule de ce que ça doit être et c'est énorme c'est énorme parce que alors moi je suis pas quelqu'un de doué je suis pas simnon je suis pas quelqu'un qui est capable de sortir des pages et des pages à la journée je suis quelqu'un de laborieux je suis quelqu'un qui travaille les phrases et je me dis que quand je trouve un livre qui est bien écrit ou ce qu'on appelle bien écrit c'est-à-dire un style fluide je le lis sans accro sans heure sans me sembler sans me trouver dans une situation un peu chaotique je me dis que derrière tout ça il y a un boulot énorme un boulot de clarification de la pensée de clarification des idées de construction de la manière d'exprimer cette pensée par l'écrit et ensuite un travail sur la langue un travail sur la la musique de la phrase la musique des mots et au fond quand on pousse tous ces curseurs là au bout on se retrouve à quoi ? on se retrouve à la poésie donc oui il y a à mon sens pour tout auteur un travail énorme et ce travail énorme et bien forcément il trahit une intention un message quelque chose de fort donc oui un des principes fondamentaux de l'écriture il me semble que c'est le fait de vouloir communiquer quelque chose à quelqu'un et mon travail à moi en tant que lecteur qui consomme un livre à une vitesse mais fulgurante par rapport à ce qui a été nécessaire comme travail pour l'écrire je crois que mon devoir je le dois à l'auteur mon devoir il est d'essayer de chercher ce qu'il a voulu mettre là-dedans alors parfois il y a des auteurs qui comme je disais par pudeur ou par retenue ou parce que par jeu aussi il y a des auteurs qui le font par jeu ils ont voulu dissimuler ça ils ont dissimulé ça derrière plusieurs couches Paul Auster il l'a dissimulé sous cette fausse apparence de polar mais il a quand même voulu dire quelque chose sur la relation entre l'auteur le lecteur etc tout auteur a envie quand même quelque part d'être reconnu donc il laisse des clés il laisse des petits des petits indices il faut les repérer et ça avec un peu d'entraînement un peu de pratique que m'a donné ou que m'a donné l'occasion d'avoir cet exercice d'écrire pour cette page Instagram et bien maintenant j'arrive à les capter plus facilement qu'avant et je prends de ce fait beaucoup plus de plaisir à ma lecture parce que ça rend l'exercice ludique d'aller chercher plus acteurs plus acteurs et puis surtout j'ai un rendu sur investissement qui est bien meilleur si on cherche uniquement la plus-value en termes financiers moi j'achète un bouquin parce que je les achète beaucoup malheureusement je suis pas j'ai pas dans mes habitudes d'aller les emprunter à la bibliothèque c'est bête je sais c'est pas bien mais j'ai l'habitude de les acheter et du coup je me dis mais quelle est la plus-value si ce n'est pas le fait de comprendre ce que l'on veut me dire et d'essayer d'en intégrer un peu quelque chose alors parfois je trouve que ce que j'ai en face de moi c'est quelque chose de malhonnête il y a des auteurs qui sont malhonnêtes il m'est arrivé de rencontrer des auteurs malhonnêtes des livres qui sont malhonnêtes ou pas sincères alors attends c'est à dire et bien c'est à dire alors je vais pas je vais pas donner d'exemple mais je vais trouver un livre dans lequel je vais avoir quelqu'un qui ne va pas essayer de débusquer quelque chose d'important sur la nature humaine sur l'expérience de la vie sur que sais-je des questions comme le climat ou des questions politiques parce que voilà on peut parler de beaucoup de choses dans un livre mais je trouve malhonnête et peu sincère de vouloir parler de soi pourquoi parce que si c'est parler de soi pour ce comme je fais tout de suite mais c'est pas bien mais moi je suis pas je suis a priori pas d'accord avec ça donc c'est pour ça je veux que tu m'expliques pourquoi tu vois les choses comme ça parce que et bien il y a un livre très il y a un livre très mauvais qui je vais être obligé de passer par un exemple mais il y a un livre très mauvais qui a été écrit par quelqu'un qui fait du cheval j'aime le cheval j'en ai fait quand j'étais plus jeune et je me suis dit voilà quelqu'un qui raconte un voyage qu'il a fait à travers l'Europe il a traversé l'Europe à cheval ok c'est une belle expérience récemment ça doit dater de 2015 ah oui donc récemment ce que je veux dire c'est pas quelqu'un qui a écrit ça il y a 200 ans c'est pas non c'est pas Zorro c'est pas Don Quichotte c'est il avait un cheval mais c'était quelqu'un de tout à fait moderne qui probablement avait beaucoup de contacts dans le domaine de l'édition quelqu'un a dû lui dire mon gars écoute c'est super ton truc on va te faire on va te faire éditer ton bouquin écris-nous ça donc il nous a raconté son histoire et il nous raconte à travers son épopée à quel point il était super sur son cheval il parle absolument pas de l'aspect de l'aspect on pourrait parler du cheval on pourrait parler de la façon dont le cheval doit être traité dans des conditions un petit peu extrêmes où on le fait marcher tous les jours etc on pourrait parler ça intéresserait uniquement ceux qui s'intéressent au cheval mais bon tant qu'à faire ça serait déjà quelque chose il pourrait parler des gens qu'il rencontre il pourrait parler des gens qu'il rencontre avec beaucoup de bienveillance il pourrait parler d'eux en expliquant ce que ces gens lui ont appris de leur vie quotidienne parce qu'on a quand même encore en Europe des gens qui vivent dans des conditions extrêmement différentes des nôtres pas du tout pas du tout il se décrit lui en train de donner des leçons aux gens qu'il rencontre d'accord donc ça c'est pour moi quelque chose de rédhibitoire c'est quelqu'un qui ne parle pas de ce qui se passe autour de lui c'est quelqu'un qui ne parle que de lui et qui ne parle que pour se vanter de ce qu'il est capable de faire donc ça ça existe il y a des gens dans la littérature qui écrivent pour ça d'une certaine manière il y a quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Emmanuel Carrère qui fait des livres qui sont magnifiques je recommande ce qu'il a écrit notamment sur les procès des attentats du 13 novembre qui est sorti l'année dernière ça s'appelle V13 c'est un livre d'une humanité exceptionnelle sur un sujet très compliqué très délicat très difficile il s'en sort mais merveilleusement bien il lui est arrivé d'écrire des livres où il ne parle que de lui d'une manière qui est très inconfortable ça ça me déplaît et ça c'est quelque chose que l'on arrive à détecter assez rapidement quand on a un peu d'entraînement et quand on a un peu l'habitude de reconnaître quel est le propos quel est le sujet quel est le message à travers le livre ok est-ce que est-ce qu'il est possible que ce ressenti que tu as par rapport aux livres sur le cheval et à certains livres de ton auteur que tu aimes beaucoup est-ce qu'il est possible que le fait que tu sois mal à l'aise ou je ne sais plus quel terme tu as employé en lisant ces livres-là est-ce qu'il est possible que ça en dise plus sur toi sur la personne que tu es sur ce qui t'attire que sur l'auteur oui en l'occurrence sur l'Emmanuel Carrère par exemple je sais que la grande majorité de ce qu'il a écrit est très très sincère très humaniste très tourné vers les autres ok donc je je n'ai aucun doute sur l'honnêteté et la sincérité du personnage ok voilà simplement il y a des livres où il a été peut-être plus maladroit que d'autres où il a été moins attentif que d'autres et où il a parlé plus de ce qui constituait sa petite personne que les propos habituels et que effectivement moi je cherche et là on en vient à ce que tu disais ce que moi je cherche dans un livre c'est la manière de regarder les autres on peut on peut regarder les autres en se regardant soi-même à condition d'être capable d'isoler dans ce que l'on est la partie universelle qui nous compose on a tous un certain nombre de points communs on a tous des manières de réagir qui tiennent à notre nature profondément humaine à notre culture au milieu auquel on appartient à la manière dont on a été élevé à aux rencontres qu'on a faites et toutes ces choses-là on peut les avoir en commun et puis parler de ça en parlant très profondément de soi-même tout en étant capable de les communiquer avec les autres ça ça m'intéresse ça je suis d'accord pour l'entendre pour le lire parce que d'une certaine manière à travers ce que je reconnais de moi dans ce que dit un auteur j'ai la sensation qu'il se passe un moment de vérité et que ce moment de vérité puisqu'il est commun à moi et à l'auteur et bien il peut être commun à d'autres et puis il y a des auteurs comme celui qui fait du cheval qui ne me parlent que de choses qui lui sont tellement propres personnelles et qui disent de lui que c'est quelqu'un qui préfère montrer qu'il est un être exceptionnel que moi je ne m'y reconnais pas je ne me reconnais pas comme quelqu'un d'exceptionnel du tout et je pense que la majorité des gens dans leur relation quotidienne dans leur vie quotidienne ne se vivent pas comme des gens exceptionnels donc oui peut-être que cette réaction que j'ai par rapport à ce livre dit de moi que je ne souhaite pas être considéré comme quelqu'un d'exceptionnel et que je considère que les gens qui pensent qu'ils sont exceptionnels mériteraient de moins la ramener t'as rencontré des gens qui ont lu ce bouquin et qui t'ont dit moi j'ai adoré non c'est pas bon signe ça déjà non mais pour autant ce livre il a été primé ah donc il y a au moins une personne je ne sais pas comment ça se passe le processus ce prix là je n'en sais rien mais il y a au moins un jury un collectif de gens qui ont estimé que ce livre méritait d'avoir un prix j'ai été extrêmement déçu par le prix Renaudot 2023 si on veut parler de quelque chose vraiment d'actualité et que les gens qui nous regardent pourront je vais me tourner vers eux c'est le moment où je me tourne vers la caméra il a été dit qu'il y en aurait un c'est celui-ci et que les gens qui nous regardent pourront éventuellement aller chercher chez leur libraire c'est le prix Renaudot du roman de 2023 c'est un livre qui s'appelle Les Insolents et qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Anne Scott Anne Scott je ne sais pas qui c'est j'ai simplement trouvé que la manière dont elle parlait de son bouquin dans une émission télé était vraiment intéressante elle avait une personnalité vraiment particulière elle était vraiment très atypique et je me suis dit là il y a peut-être quelqu'un qui va me parler de quelque chose qui va m'intéresser et donc je suis allé acheter ce bouquin et ce bouquin il est très très court et sur ce très très court bouquin il y a quelques pages au départ qui sont très intéressantes où elle parle de son exil parisien pour aller vivre en Bretagne donc ça c'est quelque chose qui est le prélude au meilleur ça peut être le prélude de quelque chose de vraiment très intéressant parce qu'on a quelqu'un qui sort de sa zone de confort comme on dit et qui va se colter à une réalité qui n'est pas la sienne pour autant très rapidement on se rend compte que ce qui l'intéresse plus c'est de se souvenir de sa vie parisienne où elle avait une implication dans les milieux artistiques extrêmement importante où elle rencontrait des gens où elle allait dans des cocktails où elle avait une vie mondaine qui n'est pas très intéressante alors effectivement elle écrit en réaction contre ça mais elle en parle quand même énormément et ça ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas et puis il y a quelques formules dans ce qu'elle dit qui sont très très condescendantes vis-à-vis de la Bretagne et des Bretons je ne suis pas breton je n'ai pas d'accointance avec la Bretagne mais je me dis que si elle avait fait le choix de venir en Auvergne ça ne m'aurait pas beaucoup plu d'entendre ça sur les Auvergnats donc voilà ça ça m'a profondément déplu mais à part ça elle dit des choses extraordinaires à la fin de ce bouquin sur les réseaux sociaux et la manière dont on aurait pu très facilement tacler les complotistes à l'époque du Covid c'est un livre qui est très sensible sur le thème du suicide mais à côté de ça voilà j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un à travers ce livre qui n'était pas la personne que j'avais vue à la télévision et qui pour une partie de ce qu'elle raconte était très très éloignée de ce que moi je cherche qui est le témoignage sincère de quelqu'un qui va à la rencontre des autres à travers ce qu'elle va me dire d'elle-même est-ce que c'est pas ça le côté malhonnête que tu as souligné tout à l'heure la différence entre la personne que tu as ressentie sur une interview en vrai et celle qui se cache derrière les mots que tu as lu dans son roman quand je parlais de malhonnêteté tout à l'heure je pensais pas à ça je pense pas que c'est quelqu'un de malhonnête je pense que c'est quelqu'un de relativement entier en tout cas pour ce qui concerne Anne Scott je pense que en revanche l'auteur du livre sur le cheval lui il est foncièrement malhonnête parce que il essaye de me vendre son il essaye de me vendre sa personne il essaye de m'expliquer à quel point il est exceptionnel Anne Scott elle est pas malhonnête elle dit simplement des choses qui m'intéressent peu et qui me semblent relativement peu sincères parce que très liées à une vie qui n'est pas la sienne et qu'elle refuse d'une certaine façon donc pour moi c'était pas cette malhonnêteté là que j'expliquais ou que j'essayais d'expliquer tout à l'heure un auteur malhonnête pour moi c'est quelqu'un qui va plutôt raconter raconter des choses qui ne vont pas entrer en résonance avec le réel mais plus avec ce qu'il veut m'imposer j'essaye de chercher d'autres exemples mais on en trouve à travers la littérature de fiction des gens qui veulent qui veulent imposer quelque chose et qui veulent l'imposer par des biais qui sont des biais plus techniques que liés aux idées j'ai des exemples qui me viennent essentiellement c'est ce que j'appelle les livres à entourloupe ok les livres à entourloupe on en a tous un en tête même si on n'a pas lu le livre on a au moins vu le film c'est Shutter Island ok Shutter Island j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps adapté par Martin Scorsese oui et au départ c'est un livre d'un auteur américain qui s'appelle Dennis Lehane et ce livre il est malhonnête dans le sens où il joue sur un a priori du lecteur qui est l'a priori que le narrateur est forcément celui qui a l'esprit le plus sain de l'asile d'aliénés dans lequel il se trouve or c'est le contraire en tout cas c'est ce que Dennis Lehane et le parti qu'a pris Martin Scorsese quand il a fait le film c'est le parti qu'ils ont gardé or le fou qui est plus fou que le fou c'est des choses qu'on peut retourner à l'envie pour moi ça c'est rédhibitoire je trouve ça malhonnête je trouve ça foncièrement malhonnête dans le sens où on m'a manipulé je n'ai rien contre le fait qu'on me manipule parce que Agatha Christie manipule ses lecteurs dans le sens où elle leur montre des indices et pour autant elle arrive à leur cacher la vérité mais elle nous montre des choses Dennis Lehane c'est pas du tout ça Dennis Lehane il fait il ne nous donne aucun indice il nous trompe du début à la fin alors je sais qu'il y a des lecteurs je sais qu'il y a des spectateurs qui adorent ça et qui sont très très contents de ce retournement de situation le sixième sens de Night Shyamalan etc pour moi ça c'est malhonnête et ça ça existe dans la littérature il y a un livre qui s'appelle la petite fille de monsieur Lynn qui est un livre très très court aussi qui est tout entier basé sur une entourloupe et pour autant moi j'y suis allé franco je ne savais pas qu'il y avait un twist final aussi lamentable que ça et je ne vais pas le révéler ici parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un plaisir énorme de lire ce genre de choses et je ne veux pas le leur spoiler mais je trouve que je me suis investi émotionnellement dans cette histoire là et que ce twist final par sa nature même détruit tout ce que j'ai pu vivre et apprécier et apprendre et assimiler au travers de tout ce que j'ai lu auparavant il y a une malhonnêteté fondamentale à ça qui fait que je remets en question tout ce que j'ai lu avant mais ça c'est la mécanique philosophique du doute à partir du moment où on dit qu'on doute de tout on ne vit plus rien et à partir du moment où un auteur a été capable de nous démontrer qu'il pouvait remettre en doute absolument toute l'expérience extrêmement agréable intéressante passionnante qu'on a pu avoir jusqu'au twist final et ben là moi je me sens trahi et cette trahison là pour moi c'est de la part d'un auteur une malhonnêteté alors parfois c'est volontaire c'est ce twist final parfois c'est pas volontaire c'est que l'auteur est foncièrement et fondamentalement malhonnête et ça maintenant je suis capable de le déceler assez rapidement d'accord si tu relisais un équivalent de Shutter Island non évidemment pas le même mais un équivalent de Shutter Island demain tu penses que tu t'attendrais pas la fin pour te dire il va se passer un truc il va me plaire ça sent mauvais par contre la petite fille de monsieur Lynn je pense que je me laisserai avoir encore une fois tu sais que tu m'as donné envie de le lire parce que moi les retournements de situation alors ce que j'apprécie particulièrement c'est quand il y a quelques indices ou quand il y a tu te dis à la fin mais au moins tu dis pas non mais c'est pas possible tu vois et moi je trouve que 6ème sens et je trouve que Shutter Island moi le film Shutter Island j'ai adoré j'ai adoré alors 6ème sens je l'ai vu au Cinoche à l'époque de sa sortie et je savais ce qui allait se passer à partir de la scène du dîner alors ça fait un peu trop longtemps que je ne l'ai pas revu la scène du dîner c'est la première fois qu'il vient dans la famille non ? écoute je sais qu'il y a un moment où ils dînent ensemble ok et où je me rends compte qu'en fait ils ne dialoguent pas mais oui et bien ça c'est un indice bien sûr mais ça je l'ai à partir du moment où je l'ai capté oui j'ai perdu tout intérêt pour la suite parce que tu étais sûr de ton coup du coup tu étais sûr du twist final même en n'en étant pas sûr à 100% à chaque fois qu'il se passait quelque chose et que j'y voyais la confirmation de ce que j'avais pensé au départ je disais ouais non c'est bon et ça dans les bouquins c'est pareil c'est pareil et c'est différent dans Agatha Christie oui oui parce que Agatha Christie ne Agatha Christie elle donne tout elle donne vraiment tout on a vraiment toujours la possibilité de savoir d'accord la petite fille de monsieur Lynn je faudrait peut-être que je le relise mais il ne me semble pas que l'auteur donne aucun indice au contraire au contraire il y a une anecdote que j'aime bien qui figure dans un livre mais qui parle de cinéma qui est alors le livre c'est les entretiens entre Alfred Hitchcock et François Truffaut grand classique de le cinéma qui se regarde le nombril tout ça comment il fait ah le cahier du cinéma chabrol bref François Truffaut il parle à Alfred Hitchcock et il passe en revue toute sa filmographie et il y a un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Le Grand Alibi c'est le seul film dans lequel il y a Greta Garbo Greta Garbo qui était déjà un peu éloignée des plateaux de cinéma à cette époque là et en fait il dit ce film là je le regrette Fred Hitchcock dit ça je le regrette parce que dans ce film il y a un flashback et dans ce flashback et bien je montre quelque chose à l'écran qui n'est pas vrai ok la discipline que lui s'était donnée dans sa mise en scène c'était que quand il montrait un flashback il montrait forcément quelque chose de vrai quelque chose qui était vraiment arrivé ce qu'Hitchcock voulait c'était que à chaque chose qui était montrée à la caméra qui était visible sur l'écran chaque chose qui était visible à l'écran était vraie donc par exemple pas de mémoire confuse de la personne qui a le flashback non c'était sciemment une volonté de tromper de leurrer le spectateur je suis désolé j'ai plus d'exemples cinématographiques qui me viennent que d'exemples littéraires mais c'est pas grave ça fait écho et moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment mais c'est ce qui oui voilà ça fait écho et puis ça ça correspond peut-être à une culture plus populaire plus répandue mais dans ce film là Hitchcock lui il disait mais je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait dans ce film là parce que j'ai triché et je ne veux pas tricher je veux tout montrer et je veux évidemment en laisser en laisser sur le côté mais ce qui est sur le côté il est hors champ mais il est là on le pressent on ne le pressent pas on le voit on ne le voit pas mais en tous les cas ce que je montre c'est la réalité et moi j'aime bien quand dans un livre on nous dit la vérité et qu'on a suffisamment de choses à se dire sans être obligé de jouer sur des artifices pour tenir notre attention jusqu'au bout pour moi la petite fille de monsieur Lynn je ne retrouve pas le nom de l'auteur depuis tout à l'heure mais je suis persuadé que plein de gens vont le retrouver avant moi mais je n'avais pas besoin de cette entourloupe pour aller au bout l'histoire je ne vais pas spoiler le truc mais c'est une histoire de réfugiés je suis passionné par les histoires de gens qui partent en exil de gens qui vivent des expériences j'ai beaucoup aimé Eldorado de Laurent Godet par exemple qui a un peu une entourloupe quand même à la fin mais bon c'est moins grave il a fait d'autres trucs qui étaient vachement bien mais voilà donc je me suis vraiment impliqué émotionnellement et je me suis vraiment intéressé à ce qui arrive à ce vieux monsieur vietnamien qui a traversé des épreuves absolument incroyables et je me suis vraiment intéressé à la relation qu'il avait nouée avec cette petite fille petite fille de monsieur Lynn et en fait j'avais suffisamment de matière pour m'enrichir sans que derrière tout ça on vienne me mettre une espèce d'artifice de grand guignol de spectacle j'avais pas besoin d'un feu d'artifice d'un bouquet final j'en avais pas besoin ça ne sert à rien le livre se suffit à lui-même et je trouvais du coup que cette cette torsion ce twist final là il remettait en cause tout le plaisir et tout le bénéfice que j'avais pu en avoir jusque là je comprends ton point de vue j'ai toujours un peu de mal je sais pas si t'as envie qu'on en parle encore un petit peu j'ai toujours un petit peu de mal à ressentir la différence entre je vais te parler de moi de ce que je connais entre un Agatha Christie et sixième sens dans le sens où tu disais Agatha Christie elle te montre tout donc en gros t'as les éléments pour trouver qui est le tueur grosso modo et du coup ce que je comprends pas trop c'est quelle est la différence avec typiquement sixième sens à partir du moment où toi t'as repéré les indices qui ont été laissés pour le twist final parce qu'Agatha Christie elle veut quand même qu'à la fin tu te dises c'est comme ça que je le comprends elle veut que tu te dises ah oui c'était lui ok ça fait sens mais je l'ai pas vu quoi ou j'étais parti sur quelqu'un d'autre tu vas relire un Agatha Christie Instagram est rempli de gens qui relisent Agatha Christie ou qui lisent Agatha Christie et qui trouvent que c'est génial même s'ils savent qui est le coupable pour trouver les indices pour savoir comment elle a fait son truc c'est le même plaisir que Dial M for Murder c'est un film d'Hitchcock aussi mais c'est le crime était presque parfait ok ça va pas puter j'avais pas j'avais pas le titre mais c'est c'est le c'est le dispositif qui a été repris ensuite par Columbo d'accord Columbo on sait qui est le coupable on cherche à savoir comment le flic va le faire tomber on s'intéresse quand même à ce qui se passe même si on sait on n'a donc pas besoin d'un suspense particulier pour Agatha Christie on n'a pas besoin d'un retournement final pour Agatha Christie par contre sixième sens si on n'adhère pas à ce à cet aveuglement tout le long du film et bien le film perd de sa substance clairement il reste plus rien et ça c'est pour moi la différence des sens entre sixième sens et Agatha Christie c'est que on a on a rien dans sixième sens à part ce twist final on a plein de choses dans la petite fille de monsieur Lynn sans ce twist final et pour autant pourquoi ce twist final dans la petite fille de monsieur Lynn moi je voyais qu'il était superflu dans sixième sens il est indispensable il est consubstantiel au livre au film c'est là la différence que j'y vois et en cela j'estime que celui qui est l'artiste qui est à l'origine de l'oeuvre et bien soit elle est malhonnête Night Shyamalan soit elle ne l'est pas et c'est Agatha Christie bien ça va me donner à réfléchir moi je moi je suis très je pense que c'est dans le grand dans le grand domaine des thrillers en termes de cinéma je sais pas il y a d'autres termes pour justement ces films où où t'as c'est pas forcément du policier pur tu vois ce que je veux dire genre sixième sens je le mettrais pas dans une catégorie policier non c'est un thriller c'est un thriller mais du coup on a pas de terme en français qui peut correspondre un peu plus suspense film à suspense oui oui éventuellement je sais pas après je suis pas non plus un spécialiste de cinéma je connais je connais quelques trucs mais mais je je suis pas sûr de ouais film à suspense oui Hitchcock faisait des films à suspense dans le sens où il y avait pas forcément un crime et un enquêteur qui cherchait l'assassin ouais il y a pas tous les codes du polar dont tu parlais tout à l'heure par rapport au livre je crois que la caractéristique des films Hitchcock c'est ce qu'il appelait le McGuffin c'est ce derrière quoi tout le monde court les personnages le spectateur et ça peut être quelque chose d'extrêmement futile d'extrêmement stupide d'extrêmement totalement inutile d'accord c'est quelque chose qui n'existe parfois pas c'est le le secret qui est censé être à l'intérieur de la tête de ce Mr Memory dans les 39 marches l'histoire c'est une attraction de foire c'est un type qui retient absolument tout dans sa mémoire il a une mémoire exceptionnelle il doit avoir un syndrome autistique quelque part et à un moment donné on lui donne à manger et à retenir un secret qui est extrêmement important du point de vue du contre-espionnage donc ce gars là qui n'est rien qui est juste un phénomène de foire il va devenir le McGuffin de tout un tas de personnages certains vont essayer de s'en débarrasser d'autres vont essayer de le retrouver d'autres vont essayer de savoir ce qu'il a dans la tête voilà à mon avis c'est le livre d'or c'est ça c'est ça c'est ça mais c'est voilà exactement on peut parler d'Harry Potter ouais bien sûr mais je pense qu'on en parlera parce que moi c'est pendant très longtemps c'est quasiment la seule série de livres du coup j'ai dit le seul livre le seul saga que j'avais lu et bon donc je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard on peut en parler maintenant parce que oui il y a pour moi il y a beaucoup de choses qui peuvent être résumées par Harry Potter qu'on peut évoquer de la lecture en parlant d'Harry Potter c'est très bien parce qu'en plus je pense que ça parlera moi aussi je vous regarde ça parlera ça parlera j'imagine à beaucoup de gens notamment peut-être tout à l'heure tu me disais que c'était de plus en plus dur de prendre du temps pour lire donc typiquement les jeunes générations ont connu ont plus connu ça ont peut-être moins connu l'ennui en moyenne et alors ça fait un petit moment maintenant Harry Potter parce que moi je me rappelle j'ai mon très bon ami Colin qui m'avait offert les trois premiers tomes pour un anniversaire peut-être on met 12 ans quelque chose comme ça donc tu vois j'en ai 36 donc ça commence à dater un petit peu donc est-ce que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont été marqués par Harry Potter ils ont peut-être plus été marqués par les films et encore qu'il devait être tout petit quand les films ont commencé à sortir voire pané d'ailleurs je crois que les films ont commencé à sortir en 2000-2001 ouais ouais quelque chose comme ça oui c'est à peu près à cette période-là le premier a dû sortir la même année que l'adaptation de Peter Jackson du premier Sédure des Anneaux ça va avoir monté avant ouais 2002 je crois allez je te l'accord allez 2002 je sais que c'est dans ces années-là mais je sais plus exactement je à ma connaissance alors je suis pas un spécialiste intérieur du tout mais à ma connaissance il n'y a pas eu de saga qui ont eu un impact comme Harry Potter depuis Harry Potter alors on voyait tout à l'heure dans ta bibliothèque Blackwater il paraît que c'est très bien aussi je l'ai pas lu je sais pas mais en tous les cas d'un point de vue éditorial du point de vue dans le monde de l'édition c'est aussi un phénomène ok d'accord il y a eu si si il y a eu d'autres choses et c'est pareil c'est des choses qui peuvent être lues assez jeunes ou c'est plus adulte Blackwater j'en ai aucune idée je sais pas ah non je sais pas je l'ai pas lu mais en tout cas voilà c'est des phénomènes qui intéressent un certain public il y a des sérials lecteurs ça existe aussi moi je alors j'ai lu le premier tome d'Harry Potter alors que le deuxième venait de sortir en Grande-Bretagne et je devais avoir à peu près 20 ans et je l'ai lu parce que j'avais vu un article qui disait que les deux tomes de cette saga avaient obtenu le même prix donc sur deux années de suite un prix littéraire qui était décerné à de la littérature jeunesse en Grande-Bretagne est-ce qu'il devait arriver assez rarement j'imagine en tous les cas moi ça m'a semblé suffisamment intéressant et particulier et l'histoire aussi m'intéressait parce que il y avait derrière tout ça quelque chose de très victorien je m'intéresse beaucoup à l'Angleterre victorienne pour des raisons qui sont liées à de la généalogie et donc j'y voyais un certain nombre d'idées de thèmes de cette époque-là qui étaient recyclés dans Harry Potter et je me suis dit on va aller voir on va aller voir à quoi ça ressemble le premier tome je l'ai lu avec le même plaisir qu'on peut regarder un épisode de sitcom parce que c'est vrai que ça fonctionne à peu près de la même façon c'est Harry Potter qui est dans la famille de Moldu où il il sait pas trop qui il est il sait pas trop ce qu'il fait là mais il y a vraiment quelque chose de très comique là-dedans il y a des interactions qui sont très bouffones on va sur on va sur des choses qui sont burlesques on va rappeler ça comme ça oui les Dursley c'est comme ça ils sont caricaturaux extrêmement caricaturaux ce sont des stéréotypes tous et au milieu de ça on a ce garçon qui est tout sauf stéréotypé et c'est un garçon extrêmement ordinaire et c'est de ce garçon-là que Johan Rowling va faire le héros de sa saga à partir du moment où il part à Poudlard ou Hogwarts ça dépend dans quelle langue on l'a lu il va effectivement commencer à se passer quelque chose mais pas encore trop on est très dans quelque chose de descriptif on est très dans quelque chose qui est on est à distance encore des personnages de leur psychologie on est très dans l'observation et c'est quelque chose d'assez agréable parce que c'est plutôt drôle c'est plutôt bien écrit et puis il y a beaucoup de choses que moi j'avais lues ailleurs que je retrouvais recyclées là-dedans mais d'une manière qui était l'emballage était très joli l'emballage était très chouette je suis un grand lecteur aussi de Terry Pratchett qui est un auteur anglais qui malheureusement est décédé il n'y a pas très très longtemps qui a écrit qui était lui un serial auteur il a écrit je ne sais pas trop combien trentaine peut-être de livres d'une série qui se passe sur une planète ou un monde puisqu'il appelle ça un monde qui est en forme qui est plat d'accord la terre de ce monde là est plate oui comme chez nous en fait exactement exactement je vois que tu as reçu les bons scientifiques dans ton podcast tu as reçu ceux qui ont la vérité et donc ce monde se déplace à travers l'univers sur le dos de quatre éléphants qui eux-mêmes sont sur le dos d'une grande tortue qui avance ça fait quelque chose ça ? j'ai déjà dû entendre parler il faut lire Terry Pratchett Terry Pratchett c'est l'équivalent de Frédéric Dard mais pour la science-fiction et en Grande-Bretagne c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est complètement loufoque et qui dit des choses extrêmement justes sur notre univers sur notre monde sur nous à travers le non-sens et moi j'aime beaucoup l'absurde j'aime beaucoup le non-sens et Terry Pratchett c'est génial et Terry Pratchett en inventant ce monde de science-fiction de fantasie en fait il a créé plein de choses il a créé plein de il a vraiment inventé des choses qu'on retrouve dans Harry Potter il a inventé la bibliothèque où les livres ont une vie à eux dans la bibliothèque de Hogwarts ou de Poudlard il y a des bouquins qui font des trucs bizarres il a inventé des choses comme ça et Johan Rowling les a recyclés mais ne les a pas recyclés pour le simple plaisir de faire des citations ou des hommages à Terry Pratchett elle les a réutilisés parce que ces choses-là ont un sens dans l'univers qu'elle a créé dans le monde dans lequel elle déplace son petit héros donc ça ça m'a vachement plu parce que je me suis dit voilà on a quelqu'un qui est pas mal honnête on a quelqu'un qui certes reprend des choses qu'elle a lues ailleurs mais c'est pas du plagiat c'est des choses qu'elle assimile et qu'elle restitue pour amplifier ce qu'elle a à nous dire et de ce point de vue-là je trouve ça très bien et à travers toute la saga elle a réussi à garder cette ligne-là cette honnêteté-là et cette sincérité-là et c'est peut-être ça qui fait que il est difficile de trouver des sagas qui tiennent la route longtemps d'accord j'en ai pas lu beaucoup des sagas de science-fiction des sagas de fantasy j'en ai pas lu énormément j'ai lu Hunger Games par exemple sans forcément avoir vu les films et j'ai trouvé qu'à partir du deuxième tome les choses se délitent un peu il n'y a pas la même tension il n'y a pas la même présence de l'auteur il y a un petit peu plus de savoir-faire et donc il y a un tout petit peu plus de paraître que de fond voilà donc ça c'est quelque chose qui pour moi n'avait pas du tout ne s'était pas du tout produit dans la saga Harry Potter la saga Harry Potter on n'est pas sur des livres qui sont faits par quelqu'un qui me montre à quel point elle est super douée pour créer des choses elle a vraiment quelque chose à nous dire et elle a vraiment quelque chose à nous dire sur la manière de vivre le deuil la manière de vivre la souffrance la manière de faire face à l'altérité la manière de de grandir en ayant besoin de dompter qui on est de reconnaître qui on est et à travers les tensions qu'on peut avoir à l'intérieur de soi-même voilà elle dit ça et elle le dit de manière très imagée et de manière extrêmement nette et très facilement transmissible à des publics qui n'auraient jamais reçu un message aussi compliqué tel que je viens de l'exprimer maintenant on voit très très bien qu'entre Harry Potter et Voldemort on a les deux faces de la même personne parce qu'ils sont connectés l'un à l'autre parce que et voilà et Harry Potter il est toujours tenté on est sur la même dialectique que ce qui se passe dans Star Wars avec le côté obscur de la force mais on est sur quelque chose de fondamental par rapport à notre nature humaine et le dire d'une manière aussi simple oui intelligente captivante et bien c'est pas donné à tout le monde et sur une durée aussi importante avec ce dispositif qui consiste à qui était inédit à l'époque qui consistait à suivre un héros d'une année sur l'autre à travers le séquençage ou le cadencement plutôt des années scolaires le projet il était sur le papier passionnant au départ et c'est ce qui a fait que j'ai commandé les deux premiers bouquins et c'est ce qui a fait qu'une fois que les sept livres ont été sept oui c'est ça sont parus et bien je dis bravo parce qu'elle a tenu le pari et c'est pas si souvent et c'est pas si souvent j'imagine moi je tu vois je me revois je me revois terminer des tomes alors que je c'était une époque où je ne lisais pas et depuis donc je te disais tout à l'heure j'ai commencé je recommençais à lire il y a 8-9 ans peut-être mais j'ai lu très 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 peu de fiction dans cette période-là très peu de romans donc sur tu vois je note sur une application qui s'appelle Goodreads je note ce que j'ai lu alors pour moi j'imagine que ça alimente un algorithme certes mais c'est avant tout pour moi et je ne sais plus j'en suis entre 150 livres et 200 livres depuis ce moment-là mais toi tu ne lis pas trop de fiction par contre c'est ça que je veux dire il y a peut-être 10 sur le lot et c'est vrai que moi j'avais été marqué par les films par les livres pardon Harry Potter à l'opposé des films que j'ai vus peut-être certains épisodes deux fois et les autres une fois et ça ne m'a pas embarqué dedans et ça c'est peut-être un truc dont on peut parler pour en venir les adaptations et oui et oui et le côté le changement de support le changement de passer de la lecture ce qui te fascine ce que tu expliquais qui te fascinait depuis petit à quelque chose où on est d'une certaine manière obligé de simplifier parce qu'on peut mettre moins d'images qu'on peut mettre de mots peut-être si on comptait toutes les images ça ferait pas mal quand même mais moins de plans moins de séquences et on nous donne du contenu entre guillemets pré-mâché avec l'image par rapport à ce qu'on est obligé par rapport à l'effort qu'on est obligé de faire plus ou moins naturellement ou Poudlard on se l'imagine Harry Potter on imagine sa tête alors il y a la couverture donc des fois tu vois à quoi il ressemble ça ça aide un petit peu mais tous les personnages ne sont pas sur les couvertures par exemple donc t'es obligé de te les représenter donc je pense que c'est quelque chose dont j'aimerais bien te parler cette partie là je suis alors pour Harry Potter je me souviens encore de la première chose qu'on s'est dite avec mon épouse quand on est sorti de la séance du premier film Harry Potter à l'école des sorciers parce que voilà l'engouement nous a pris tous les deux c'est à dire que quand on est tombé là-dedans on les a lus on a attendu fiévreusement l'apparution des prochains on n'a pas fait la queue devant les librairies mais enfin presque et la première chose qu'on s'est dite en sortant de la séance c'est c'est vraiment très très proche visuellement de ce qu'on s'était fait comme représentation à la lecture du livre alors il manque plein de choses il manque plein d'épisodes il manque plein de scènes il manque plein de parce que l'univers de de Rowling il est foisonnant il y a enfin moi je je rêvais de il y en a quelques-uns mais je rêvais de voir un petit peu plus les bonbons qui sont servis dans le Hogwarts Express il y a des choses incroyables on en voit quelques-uns mais pas tous il y a une vraie richesse une vraie invention qui de toute façon ne pouvait pas passer dans le cadre restreint d'un film même de trois heures parce que je crois qu'ils sont quand même pour la plupart extrêmement longs il y en a un il y en a un de la série des films qui me plaît beaucoup qui est celui qui est celui avec une entourloupe ça me fait plaisir d'entendre ça c'est le prisonnier d'Azkaban celui-ci il me plaît l'adaptation ciné me plaît beaucoup plus que les autres parce que c'est probablement celui qui a bénéficié de la part du metteur en scène d'une vision plus personnelle que ce qu'a fait Chris Columbus sur les premiers sur les premiers et ça a changé au quatrième on est d'accord le prisonnier d'Azkaban c'est le quatrième tome il y a l'école des sorciers alors après je les connais en anglais je veux pas frimer je veux pas mais voilà le premier l'école des sorciers c'est de Philosopher's Stone n'est-ce pas je sais pas moi je les ai lus en français oui ça doit être si c'est pas oui c'est le troisième je pense c'est le troisième je crois que c'est le troisième mais on va laisser nos amis faire leur recherche parce que nous on s'est interdit d'aller chercher des choses sur les réseaux sociaux sur Google mince j'ai cité Google on s'est interdit ça pendant qu'on parlait mais voilà c'est à mon sens celui qui a bénéficié de la vision personnelle du metteur en scène la plus la plus particulière et il s'est un peu éloigné des livres ouais il est court celui-ci il a fait il a volontairement omis un certain nombre de choses qui étaient vraiment pas essentielles à l'histoire il a gardé ce que Johan Rowling lui disait de garder parce qu'elle elle savait ce qui allait se passer après et donc elle était obligée d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait pas enlever telle scène parce qu'elle avait prévu que quatre tomes plus loin voilà à part ça il a il a vraiment épuré le sujet et il a resserré son intrigue autour de ce qui nous amène sur cette entourloupe finale que tout le monde a vue avec le système qui permet de remonter le temps à Hermione Hermione voilà donc ça pour moi c'est celui qui est le plus réussi de toutes les adaptations mais c'est aussi un des meilleurs bouquins de la série j'aime beaucoup l'avant-dernier aussi pour les livres parce que c'est la mort de Voldemort pas de ah de Albus Dumbledore et je le trouve je trouve que dans le livre il y a il y a il y a une vraie émotion qui est pas dans le film parce que ils ont fait le choix de le faire extrêmement extrêmement vite d'aller très très vite bon c'est des choix c'est des choix de mise en scène donc si tu parles d'adaptation par rapport au livre voilà ça c'est c'est des choix que moi je trouve un peu dommageables mais qui ont certainement été faits par des staffs entiers de de scénaristes et je respecte ça par parenthèse le les studios Harry Potter à côté de Londres pas tout à fait à Londres faut quand même aller loin il y a quand même le train à prendre et puis le bus etc il faut aller le visiter c'est très intéressant dans le sens où c'est je sais pas si tu si tu y allais ou si tu as croisé des gens qui y sont allés on ira peut-être un séjour on ira peut-être un séjour mais ce que je craignais ne s'est pas produit c'est à dire que ce n'est pas un parc à thème ce n'est pas un gigantesque espace publicitaire pour les films c'est un musée à la création à la gloire de la création à la fois littéraire de Johan Rowling donc il y a des choses vraiment qui la concernent elle et qui concernent son travail d'accord et c'est un musée à la gloire des artisans qui ont bossé sur la création des décors la création des effets spéciaux et ça de ce point de vue là je trouve que c'est extrêmement respectueux de tout le travail qui a été fourni pour du rêve en fait c'est un lieu un peu plus pour les adultes que d'autres endroits comparables des gamins peuvent y trouver leur compte dans le sens où ils vont y trouver la grande majorité des décors qu'ils voient dans les films on y voit le bureau de Dumbledore on y voit la salle de de la maison où se ouais ouais donc je sais pas non non mais c'est 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 Gryffindor ouais 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 et et donc on peut on peut s'asseoir dans les dans les fauteuils on peut on peut vraiment se sentir dans le dans le décor immergé dans le décor il y a mais il y a tout il y a les costumes il y a les il y a un espace muséal avec les les croquis de tout ce qu'ils ont imaginé faire pour représenter le château tel ou tel paysage la maison des Dursley le quartier où ils habitent des croquis parfois des aquarelles carrément qui sont pas du tout ce qui ont été fait et ce qui ont été repris dans les films pour autant c'est là parce que ils veulent témoigner de tout le travail qui a été fait pour arriver au résultat et alors il y a un certain nombre de d'effets un peu que je ne dévoilerai pas parce qu'on nous fait passer par des salles etc des choses un peu spectaculaires mais à part ça il y a une vraie volonté d'expliquer comment les livres d'abord et les films ensuite ont été fabriqués manufacturés en quelque sorte et ça c'est vachement intéressant je ne sais pas comment on en est arrivé là mais c'était une parenthèse mais c'est très bien j'ai encore une question par rapport aux adaptations on est en 2024 le cinéma a reculé ces dernières années décennies tu vas me dire si t'es d'accord avec moi ne serait-ce qu'en termes d'entrée je n'ai pas les derniers chiffres mais le Covid n'a pas fait du bien et il y a des alternatives très fortes à la télé entre guillemets sur les plateformes Netflix et compagnie à quel point est-ce que tu penses qu'une saga comme typiquement Harry Potter ça ne mériterait pas aujourd'hui si ça devait sortir aujourd'hui en adaptation donc pas cinématographique mais en adaptation visuelle je ne sais pas comment on peut appeler ça il y a déjà eu une série il y a déjà eu une série il y a déjà eu une série pour Dune parce qu'on est en 2024 et que demain ou hier est sortie je ne sais plus la deuxième partie de Dune ok c'est un monument de la littérature de science-fiction dans le sens où ça fait partie de ces très rares livres qui bâtissent un monde tout entier il n'y en a pas tant que ça des livres comme ça il y a Le Seigneur des Anneaux grand classique il y a un truc un peu moins connu qui s'appelle Gormungast dont on pourrait parler qui est dans le côté plus noir et plus sombre de la littérature de science-fiction et de fantasy et puis il y a Dune alors il y en a d'autres depuis quelque temps parce que voilà ça devient très très à la mode mais dans les années 60-70 quand Dune est sortie c'était quelque chose d'assez énorme moi Dune je l'ai lu quand j'étais ado j'ai j'ai kiffé ma race j'ai été voir le film de David Lynch et j'ai kiffé ma race aussi on est d'accord c'est un film ça date maintenant c'est un film des années 80 c'est un film qui doit dater de 1988 peut-être quelque chose comme ça et c'est 84 je ne me rappelle plus mais en tout cas c'est un film qui moi m'a fait délirer quand je l'ai vu au cinéma alors qu'effectivement aujourd'hui tout le monde en parle pour dire que c'est rempli de trucs kitsch c'est extrêmement peu fidèle aux bouquins et c'est alors moi je ne comprenais pas en quoi est-ce que ce n'était pas fidèle aux bouquins parce que déjà à l'époque il y avait cette critique qui courait je ne comprenais pas pourquoi parce que c'était assez proche de ce que moi j'avais lu mais parce que j'étais dans le premier degré j'étais dans la surface du livre il y avait des dunes il y avait des bestioles qui volaient il y avait des vers des sables il y avait des gens qui commençaient à halluciner quand ils prenaient une sorte d'épice qu'ils trouvaient là-dedans waouh pour moi je voyais ce que j'avais lu oui sauf que encore une fois avec ce travail de décryptage un peu plus en profondeur de ce qu'il y a derrière le monde qui nous est proposé par Frank Herbert dans le bouquin il y a effectivement plein de choses que David Lynch n'a pas mises et qu'il n'a pas mises parce que alors il y a plein de raisons lui il explique que la production d'Inno Dolorentis à l'époque n'avait pas voulu parce qu'il voulait que ce soit un truc à grand spectacle la définition du blockbuster à l'époque c'était on vous en met plein la vue on vous signe le maximum d'artistes un peu célèbres et puis vous y allez et puis on vous fait un montage à la serpe et puis ça va passer et effectivement c'est passé et puis c'est la seule chose qu'on a eu pendant quelques temps et puis il y a eu une série qui est passée pendant quelques temps à la télé que je n'ai pas vue que je n'ai pas regardée parce que je ne voulais plus me faire de mauvaises images de ce que j'avais lu parce que j'ai relu d'une après je l'ai re-relu encore une fois en anglais après donc voilà c'est une oeuvre c'est un livre et puis après c'est une saga pour moi un peu moins mais une saga quand même que je trouve passionnante à plein de titres plein de thèmes très importants sont là-dedans et le premier film de David Lynch il survolait les choses d'accord ce que fait Denis Villeneuve en tout cas ce qu'il a fait dans le premier l'adaptation de la première partie du premier livre de Frank Herbert d'accord la saga elle fait combien de livres il y en a cinq ou six je crois d'accord peut-être même un tout petit peu plus parce que après la mort de Frank Herbert il y a son fils qui a repris et là je suis pas sûr de les compter ceux-là parce que c'est la maison des mères je sais c'est pas le même c'est pas le même mood je trouve même si il y a une continuité dans les thématiques et c'est quand même le même monde sauf qu'on est plusieurs millénaires plus tard ok donc le monde il a eu le temps de beaucoup 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 changer pour autant on continue de retrouver ce qui est le sujet en fait de Dune et ce qui est le sujet qu'a réussi à réinjecter dans son film Denis Villeneuve la version actuelle qui est comment est-ce que sur le très long terme une école de pensée on peut appeler ça une église peut impressionner imprimer un certain nombre de choses dans l'âme dans les esprits dans les consciences du plus grand nombre et orienter ses choix c'est ça le thème de Dune le thème profond il apparaît pas spécialement dans le premier tome il apparaît beaucoup dans les tomes suivants puisqu'il y en a un qui s'appelle l'empereur dieu de Dune où là on fait vraiment le lien entre la question du pouvoir et la question du divin dans le premier tome Dune celui qui est en cours d'adaptation celui dont la deuxième partie va sortir demain on est plutôt sur une question qui est liée à est-ce que moi personne humaine le héros celui qui est joué par Timothée Chalamet qui est le personnage de Paul est-ce que je suis moi manipulé est-ce que mon destin est pris en charge par la croyance de ma mère de ce peuple qui voit en moi une espèce de messie ou bien est-ce que j'ai mon libre arbitre suis-je libre ou est-ce que j'ai pied et poing liés depuis le début alors en l'occurrence dans ce monde-là c'est parce qu'il y a un groupe de femmes qui ont décidé de manipuler génétiquement l'humanité pour arriver à un certain objectif qui pourrait être l'avènement de ce messie qui pourrait être Paul Atreide qui est joué par Timothée Chalamet donc toute la question de ce premier tome tourne autour de ça et après sans déflorer ce qui va se passer dans la fin de ce deuxième de ce deuxième de cette deuxième partie qui est l'adaptation de la deuxième moitié du premier tome je sais pas si on s'y retrouve mais voilà et bien en fait Paul il va épouser ce projet-là il va l'épouser à tel point qu'il va par le biais de la substance que l'on ne trouve que sur la planète Arakis d'une et bien il va devenir quasi immortel quasi éternel et grâce à cette immortalité pouvoir embrasser le destin qui est le sien qui est de régner sur tout l'univers voilà ce qui n'est pas rien ce qui peut en faire rêver certains mais qui au final s'avère dans l'oeuvre de Frank Herbert être un cauchemar total pour lui et pour le reste de l'univers voilà donc ça c'était l'idée qu'il y avait derrière la création de Frank Herbert et c'est une idée qui est très très 70's en quelque sorte quand même on est sur cette idée du déterminisme ou pas du complot ou pas enfin voilà on est aussi un peu dans les relents de fin de guerre froide etc mais qui trouve des échos très très forts avec ce qu'on vit aussi aujourd'hui c'est peut-être aussi pour ça que Dune a été réadaptée maintenant mais voilà ça dans l'adaptation de Denis Villeneuve on le retrouve et c'était beaucoup moins présent dans celle de David Lynch qui restait très en surface mais pour le coup pour revenir à ta question de savoir s'il faudrait adapter en film ou en série du fait de l'émergence des plateformes qui promeuvent beaucoup plus la série que le film il me semble que Dune par sa nature même par ce qu'elle raconte ce qu'il raconte cette série de livres ce qu'elle raconte cette série de livres et bien c'est pour le coup c'est vraiment la série qui serait le médium le plus adapté pour transposer ce qui est écrit en image mais la question se pose de savoir est-il toujours nécessaire de transposer en image un contenu écrit on l'appauvrit on court le risque de détourner un certain nombre de lecteurs du livre lui-même en montrant quelque chose qui n'en est qu'un pâle reflet évidemment dans le meilleur des cas on peut amener beaucoup de gens à aller acheter le bouquin on va faire un repackaging du livre on va le mettre en tête de gondole à la FNAC etc très bien il y a un phénomène éditorial qui va pouvoir se faire autour du film néanmoins combien de personnes vont acheter le livre et vont vraiment le lire je ne sais pas donc je ne suis pas dans une opposition violente entre l'adaptation et le livre mais je pense que systématiquement à partir du moment où on a peut-être le sujet d'un film qui nous intéresserait peut-être aller d'abord jeter un oeil au bouquin ma fille pour en finir sur Harry Potter j'ai refusé elle est née en 2002 elle est née avec la première adaptation je pense quelque chose comme c'est pour ça que 2002 m'est revenu tout à l'heure elle est née avec la première adaptation des films donc quand elle avait l'âge de regarder des films un peu un peu punchy comme les films d'Harry Potter elle a évidemment voulu les regarder comme ses copines et ses copains et j'ai refusé on a réussi à la préserver des films Harry Potter tant qu'elle n'avait pas lu les bouquins on a été des tyrans abominables avec elle à ce propos mais je sais qu'aujourd'hui une des différences entre elle et beaucoup de ses copines il y en a une autre dans la petite bande où elle est qui a fait pareil parce que ses parents étaient aussi des ayatollahs du bouquin et en fait elle est capable d'apprécier les films mais elle est capable aussi d'en pointer toutes les insuffisances toutes les incohérences et de garder intact ce qui était notre objectif au début c'est-à-dire le fait que le livre prime quand même sur le mode d'expression cinématographique même si le cinéma est merveilleux des fois mais il y a des choses qui sont faites pour le cinéma il y a des scénarii qui sont écrits pour le cinéma et qui fonctionnent que au cinéma mais encore une fois il y a des choses qui sont faites pour la littérature parce qu'il n'y a que la littérature qui permet de faire des choses ou ménager des effets qui vont communiquer un message au lecteur et qui ne peuvent pas fonctionner du tout au cinéma à partir du moment où on met en image quelque chose je ne dis pas qu'on l'appauvrit on peut l'enrichir parfois mais il y a aussi des messages qui ne passent que par des choses qui ne se voient pas tu peux donner un exemple non non j'aimerais j'aimerais il y en a il y en a certainement plein je vais je vais revenir à je vais revenir à Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère qui a écrit ce livre dont je parlais tout à l'heure qui est la chronique de ces journées qu'il a passé dans la salle d'audience du procès des attentats du 13 novembre donc le Bataclan oui et il y a eu beaucoup d'images on a vu sur Netflix un truc en deux ou trois parties où on nous refaisait la soirée minute par minute avec des ça a été abondamment filmé ça a été abondamment montré on est sur du réel on est d'accord mais bon on est quand même sur la différence entre l'image et l'écrit oui en image on voit des choses de manière frontale et on peut en ressentir un malaise un choc quelque chose qui peut brouiller notre capacité à comprendre ok à l'écrit on crée une certaine distance on se met à distance et on dit on n'est plus dans le premier degré on est dans le domaine de la réflexion on est dans le domaine où on est capable de se comporter en adulte par rapport à un phénomène tragique difficile mais qui nécessite quand même qu'on comprenne les uns et les autres on va pas excuser parce qu'on comprend on va pas justifier parce qu'on comprend on va juste comprendre ou essayer de comprendre on va se poser les bonnes questions on va probablement pas arriver à y répondre mais on va essayer de faire cet exercice là c'est tout ce que propose Emmanuel Carrère il dit pas je vais avoir les réponses et je vais vous les donner et je vais comprendre à l'issue de ce procès ce qui s'est passé il dit je vais essayer de comprendre et si j'y arrive pas je ferai le constat que j'y suis pas arrivé et je vais essayer de comprendre pourquoi j'y suis pas arrivé alors que dans les images et encore une fois pour reprendre ce documentaire remarquablement fait par France 2 je crois et qui est passé sur Netflix assez rapidement on montre mais on laisse le spectateur avec ce qu'il a envie de croire et ce qu'il a envie de penser et la plupart du temps quand on est témoin de ce qui se passe on est dans on est scandalisé on est bouleversé on est révolté et on n'est pas dans il me semble l'état d'esprit le plus propice à faire ce travail de réflexion et de compréhension de ce qui a pu se passer dans la tête de ces gens qui sont rentrés avec des kalachnikovs et qui ont tiré sur tout le monde on le comprend pas plus quand on lit le bouquin d'Emmanuel Carrère par contre on se dit qu'il est quand même utile d'essayer de savoir ce que ces gens là ont traversé on n'excusera pas on ne justifiera pas mais on écoutera et une partie du suspense du livre d'Emmanuel Carrère même si on peut pas parler de suspense dans un livre qui est plutôt un compte-rendu d'audience mais c'est est-ce que l'accusé principal Salah Abdeslam va parler ou pas pendant les trois quarts du procès donc tout à l'heure il se tait il ne dit rien et à un moment donné coup de théâtre il se met à parler alors il dit des insanités il dit des choses abominables mais il parle et ce qu'il a à dire Emmanuel Carrère il fait comprendre que si on veut avoir une justice si on veut donc avoir une démocratie si on veut avoir un système qui marche sur ses deux jambes il faut donner à ces gens là un lieu pour qu'ils s'expriment et ensuite en fonction de ce qu'on a entendu en fonction de ce qu'on a compris on peut juger mais avant non or le reportage aussi bien fait soit-il la fiction télévisée aussi elle vise le spectaculaire elle vise la réaction immédiate le livre il vise plus à l'intériorisation et pour moi c'est la grande différence qu'il y a entre le bouquin et l'adaptation cinématographique et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas toute cette partie de réflexion sur la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure dichotomie entre le divin et puis l'humain qu'il y a dans le personnage de Paul dans Dune il ne se retrouve pas ou quasiment pas dans l'adaptation de David Lynch parce que ce qui est visé c'est le spectaculaire dans l'oeuvre de Villeneuve dans le film de Villeneuve on le sent un peu plus parce que il y a du texte parce que il y a des effets de mise en scène qui permettent de le mettre un peu plus en évidence mais on pourrait très bien un metteur en scène beaucoup moins doué ou victime de la production comme David Lynch l'a été à l'époque il peut très bien passer au travers et c'est dommage mais en tous les cas ça n'est jamais aussi profond aussi clair que dans la version littéraire parce que ça a été conçu pour ça c'est les contraintes pratiques techniques financières qui font que à ton sens c'est pas possible d'avoir autant de nuances c'est mon mot je sais pas si c'est le terme que tu as employé sur un documentaire filmé que sur un livre comme celui que tu viens de citer que dans une adaptation cinématographique qui prend quand même son temps pour du cinéma parce que tu m'as dit un film je sais pas il dure combien de temps les dunes le dernier qui est sorti il y a deux ans deux heures quarante-neuf un truc comme ça ça filme long disons six heures de film pour un tome c'est vraiment une histoire de contrainte à ton avis ou c'est cette recherche du spectaculaire qui est moins importante ou moins faisable dans le format écrit il y a dans le livre d'une une des et là c'est vraiment le format du livre qui le permet il y a l'histoire et puis il y a un glossaire et puis il y a un appareil l'apparence d'un appareil critique c'est-à-dire ? appareil critique c'est si tu as déjà ouvert un tome de la Pléiade c'est tout ce qu'il y a autour du texte c'est les notes en bas de page d'accord c'est les post-face c'est les les choses que les spécialistes ont pu écrire en analysant l'oeuvre et Frank Herbert pour donner à son livre l'apparence de quelque chose d'encore plus lourd que ça ne l'était et bien il a il a créé tout cet appareil critique là il a créé un glossaire exactement comme Tolkien a fait un dictionnaire de Delphique pour le Seigneur des Anneaux pareil il a inventé ça ça n'a aucun aucun impact direct dans la narration pour autant ça participe de la préhension que le lecteur a de l'entièreté de cet univers de l'intégrité de cet univers dans Dune il y a il y a énormément de choses qui précisent la culture du peuple qui est le peuple autochtone de cette fameuse planète je trouve que dans l'adaptation aussi bien faite soit-elle de Denis Villeneuve c'est totalement absent le propos l'un des propos de Frank Herbert était aussi de montrer le fait colonial parce qu'on a dans Dune la bagarre entre des puissances internationales des familles qui sont comment dirais-je commandées ou pilotées par un empereur on a cette concurrence entre ces familles pour prendre le contrôle des ressources d'une planète où il y a aussi des gens qui vivent bien sûr exactement comme on peut aujourd'hui aller fouiller Madagascar pour récupérer du titane des choses comme ça on y va et puis on va pousser les populations locales dans des bidonvilles on va construire des routes là où ils avaient leur culture vivrière et il y a ça dans Dune donc si on veut traduire correctement toute la complexité du roman au cinéma on est aussi obligé de s'intéresser de façon plus approfondie à la vie quotidienne à la façon de penser à la culture des fremen puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent dans Dune or et c'est Télérama qui a fait un article là-dessus je crois il n'y a pas très longtemps non je ne suis pas sûr mais en tout cas j'ai vu quelque part et je ne le savais pas mais quand ils ont écrit l'adaptation ils ont gommé tout ce que Franck Herbert avait introduit dans son livre qui avait trait à la culture islamique parce qu'évidemment le propos de Dune écrit dans les années 70 c'est de parler de l'exploitation des pays arabes pour le pétrole l'épice c'est le pétrole le désert c'est l'Arabie Saoudite etc cet endroit qui était au départ un endroit où il y avait quelques peuplades de nomades qui depuis sont passés à un autre stade du développement mais c'était ça son propos donc il avait beaucoup récupéré de vocabulaire il avait beaucoup récupéré de coutumes de cultures qui venaient de la culture arabique et islamique d'accord et ça pour des raisons qui sont peut-être politiquement correctes j'en sais rien ça a été gommé par Denis Villeneuve et son équipe du film et par là même on a fait disparaître toute une partie du propos de Franck Herbert qui était comment est-ce qu'on se comporte en tant que puissance conquérante quand on arrive dans un pays où il y a une ressource qui nous intéresse énormément et qu'on veut écarter de ça les populations locales ça ça va disparaître ça ça a disparu du premier film et comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que le propos fonctionne quand même dans le livre non dans l'adaptation récente ça manque ça manque on est d'accord il y a un trou dans le il y a un trou mais je vois pas comment est-ce qu'il pouvait s'y prendre autrement puisque dans le livre alors c'est c'est suggéré parce que dans chaque phrase on peut glisser un adjectif qui donne la manière dont un geste est effectué qui peut être une manière un peu anormale ou différente de ce à quoi on s'attendrait donc on se dit ah là il y a quelque chose d'étrange et c'est cette étrangeté qui traduit la particularité de tel ou tel personnage et de là d'où il vient etc ça prend très très peu de lettres très peu d'espace en termes littéraires or au cinéma il faut se dire que on va essayer de trouver l'occasion de montrer ce geste là et pour trouver l'occasion de le montrer il faut peut-être pas bâtir toute une scène autour mais en tout cas il faut en trouver l'occasion il faut la direction d'acteur qui va bien il faut la caméra qui est placée au bon endroit il faut la lumière qu'il faut au bon endroit et ça avec un processus de création qui est un processus de création extrêmement lourd cinématographique avec du montage au bout d'un moment il se peut que ce geste là s'il a été tourné on va peut-être pas le garder parce que finalement c'est pas si important que ça ou on va peut-être décider de mettre la focale sur autre chose le livre lui alors évidemment il est tributaire de l'intention de son auteur mais grosso modo l'auteur il est tout seul il fait ce qu'il veut il fait comme il veut il a peut-être l'éditeur derrière qui va lui dire là tu vas me faire des coupes coco lui il va dire non je le garde je passe à un autre éditeur et il va tenir à l'intégrité de ce qu'il a écrit donc on n'est pas du tout dans le même mode de création et de ce fait là il me semble que la littérature a un cran supérieur en termes de richesse en termes de profondeur et donc en termes de ce qu'elle peut nous communiquer et nous apprendre c'est donc pas juste à ton sens c'est pas juste une question de durée du film ou de la série ça peut ça peut si la narration l'exige mais pas nécessairement pas nécessairement encore une fois l'adaptation du prisonnier d'Azkaban elle véhicule tout ce qu'il faut véhiculer en un temps relativement court parce qu'effectivement on a enlevé plein d'autres choses mais on a une vision la vision d'un réalisateur qui dit je veux aller là et à partir du moment où on a ça quelles que soient les frustrations qu'on peut ressentir à ne pas retrouver le bonbon en forme de grenouille quelque soit cette frustration là on a quand même matière à se mettre sous la dent on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent et au final c'est ça qui fait le plaisir du spectateur ou le plaisir du lecteur c'est d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent et quelque chose d'agréable ou quelque chose qui picote mais en tout cas quelque chose qui fait de l'effet qui fait réagir exactement et il me semble qu'un film peut tout à fait procurer ce plaisir là encore une fois à condition qu'il soit le fruit du travail de quelqu'un qui a une intention de quelqu'un qui est un auteur le film d'auteur tel qu'on l'a pensé en France dans les années fin des années 60 au cahier du cinéma tout ça c'est à mon avis quelque chose qui a fait gagner énormément de temps en termes de création cinématographique à plein de gens c'est vraiment très important je trouve alors après ça peut être trop littéraire par certains côtés mais voilà je vois la sincérité je vois l'honnêteté à travers ça bien bien on va clore cette parenthèse adaptation de livre que j'ai trouvé très très intéressant parce que très intéressante justement parce qu'elle oppose elle fait elle fait une passerelle elle fait un lien avec avec quelque chose de plus comment on va dire de peut-être moins intimidant que la lecture oui parce que pour en revenir à ce que était le projet au départ de cette amie de création de page Instagram c'était c'était de partager le goût de la lecture et de donner envie aux gens de lire je crois pas qu'on y soit arrivé en expliquant ce qu'on trouve dans chaque bouquin parce que au final on donnera peut-être envie à des gens qui lisent déjà de lire plutôt tel livre que tel autre mais je suis pas sûr qu'on ait trouvé le moyen de faire venir des gens qui ne lisent pas à la lecture ça je me bats encore avec ce projet là je sais pas trop je sais pas trop ce qui serait le plus approprié je vais faire une toute petite parenthèse parce que il m'est arrivé dans mon expérience de vie de faire le service militaire national je suis assez vieux pour avoir eu droit à ce moment extrêmement intéressant de l'existence j'en ai gardé des souvenirs mémorables de tout un tas de choses sur la manière de me retourner quand je sors d'un bureau etc et une des missions qui m'avait été confiée à un moment donné comme j'étais je passais pour un intello dans ce milieu là c'était d'accueillir dans une salle de classe des jeunes appelés comme moi mais qui avaient été au moment de leur incorporation testés sur leur capacité de lecture et qui avaient malheureusement eu d'assez mauvaises notes donc on est d'accord que sur le problème d'alphabétisation c'était perdu d'avance par contre sur la partie illettrisme on avait on avait du matériel attend c'est quoi la différence entre les deux mots l'alphabétisation c'est le fait d'être capable de quelqu'un qui est analfabète c'est quelqu'un qui n'a pas appris d'alphabet quelqu'un qui est illettré c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ne sait pas écrire mais qui pour autant est capable de reconnaître les signes qu'il a devant lui donc on peut avoir été lettré et devenir illettré mais par contre on ne peut pas avoir été sauf maladie ou dommage au cerveau on ne peut pas avoir été alphabétisé et redevenir analfabète aujourd'hui quelqu'un qui arrive en France de l'étranger par exemple on va vérifier s'il a été à l'école on va considérer qu'il est alphabétisé et ensuite peut-être qu'il est illettré mais en tous les cas on ne va pas avoir la même action pour lui permettre d'acquérir les bons réflexes donc là ce qu'on avait dans ces groupes qui étaient constitués c'était des gens qui lisaient mal savaient mal lire ou en tout cas n'avaient pas du tout une pratique de la lecture ou avaient des graves difficultés à la lecture donc là on parle d'illettrisme et le ministère de la défense avait un programme avec des supports qui s'appelait un programme qui s'appelait très mal très mal nommé je trouve qui s'appelait défense lecture ministère de la défense lecture mais ça sonnait un peu comme défense de lit c'était pas pas gégé et donc on avait donc des outils qui nous permettaient pendant un certain nombre d'heures de cours qui étaient donnés par des appelés comme moi à des appelés comme eux et bien des petits exercices pour apprendre à décrypter des formulaires officiels apprendre à lire des horaires de train ou des horaires de bus bref acquérir le minimum d'aisance en lecture pour pouvoir se repérer dans la vie quotidienne donc ça c'est pour moi la seule expérience que j'ai pu faire et mener à bien pour encourager quelqu'un à la lecture donc j'ai pu le faire pour aider quelqu'un à lire dans le cadre de ses activités de vie quotidienne mais pour finir sur le propos qui m'avait amené là je ne sais toujours pas comment amener quelqu'un à lire de la fiction à prendre un livre à la bibliothèque à prendre un livre dans une boîte à livres à emprunter le livre que quelqu'un veut bien lui donner parce que celui-là il est génial et à l'ouvrir et à faire le à prendre le temps à faire le geste physique de s'asseoir ou de se tenir debout de marcher peu importe comment on le fait mais de rester les yeux rivés sur un bouquin pour lire un texte et essayer d'en apprendre quelque chose ça je ne sais pas encore comment faire et je ne sais pas par quels moyens y arriver ces gens-là au service militaire ils sortaient de leurs séances de leurs multiples séances je ne sais pas combien de temps ça durait il y en a beaucoup qui avaient fait un qui avaient passé le seuil et qui arrivaient à déchiffrer l'essentiel bien sûr on le mesure ça on mesure à l'entrée on mesure à la sortie donc oui on était capable de les évidemment ces gars-là on les faisait venir de très loin le service national à l'époque c'était le truc le plus abominable du monde si on habitait à Pau on était en caserne à Belfort et si on habitait Belfort on était en caserne à Nîmes etc bref donc ces gens qui venaient de très très loin il fallait que s'ils partaient en permission ils puissent rentrer chez eux aller se déplacer la plupart du temps étant donné cette forme de handicap qu'est l'illettrisme ils ne sortaient pas ils hésitaient à sortir là où peut-être où ils habitaient où ils avaient leur bande de potes où ils avaient une vie sociale ils sortaient mais là où ils se trouvaient encasernés comme ils l'étaient ils ne faisaient rien le temps d'ennui qu'il y avait à l'armée à l'époque était phénoménal moi j'y suis allé avec Shakespeare j'avais amené les petits bouquins de chez Garnier Flammarion avec les traductions de Shakespeare j'ai lu Shakespeare pendant que j'étais à l'armée et c'était super et voilà j'occupais mon temps d'ennui avec des petits bouquins ça passait dans le truc c'était génial mais je n'imagine pas la vie de ces gens que l'on mettait dans des chambrés où on les enfermait pendant des week-ends entiers parce qu'ils avaient eu le malheur à un moment donné de regarder de travers le sergent de semaine et ils n'avaient rien à faire rien à faire s'ils avaient la perspective de sortir s'ils avaient la perspective de pouvoir prendre un bus de pouvoir aller se promener de pouvoir visiter je ne sais pas moi peut-être pas un musée mais en tous les cas d'aller la lecture ouvre cette porte-là même si ce n'est pas de la lecture approfondie c'est de la lecture superficielle mais c'est être capable d'interpréter les signaux qu'une société une civilisation a dispersé tout autour de nous pour nous faciliter la vie s'ils ne sont pas en capacité de faire ça ils se referment sur eux-mêmes et ça c'était un problème et en tous les cas pour moi c'est une des missions du service militaire de l'époque qui était peut-être la plus respectable c'était ce qu'il faisait de mieux en termes de l'alibi du service national c'était de faire en sorte que ces gens qui étaient éloignés de la société puissent refaire citoyens donc ça oui c'était quelque chose qui permettait de refaire citoyens de faire citoyens dans la vie civile donc ça ouais ça c'était bien mais encore une fois ça restait il y avait un résultat à la sortie je ne sais pas combien de temps ce résultat a tenu je ne sais pas si quand on reprend son mode de vie habituel on revient complètement en arrière je n'en sais rien parce que c'est des gens que j'ai vus pendant dix mois et puis que j'ai plus jamais croisés depuis parce que là aussi c'est des gens qui étaient de milieux sociaux et de quartiers et d'endroits où je ne vais jamais voilà donc c'était c'était intéressant se croiser ça a été productif pour eux et puis pour moi aussi parce que être en situation de pas professeur mais pas loin mais en tous les cas voilà parrain aidant sur une thématique aussi désinhibante aussi autonomisante que cette activité là c'était un privilège aussi pour moi tu sais si certains d'entre eux ont eu envie une fois qu'ils ont commencé à être capables de déchiffrer du langage du texte ont eu envie de lire des choses dans ce cadre dont tu me parles depuis le début notamment de la fiction même de la fiction très simple tu sais si il y en a qui ont passé ce cap je sais que dans ma chambre il y en avait un qui a réussi à lire l'alchimiste de Polo Coelho d'accord qui est un bouquin que je n'aime pas du tout parce que ben voilà tiens voilà un exemple d'un bouquin de quelqu'un que je trouve malhonnête voilà Coelho je trouve malhonnête je trouve ce livre malhonnête bon mais bref et oui je sais qu'il a été je sais qu'il a été au bout parce que il savait que c'était un livre auquel tenait beaucoup sa soeur je crois donc il a fait l'effort parce que sa soeur le lui avait offert d'aller jusqu'au bout donc oui c'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de cette lecture là qui a trouvé des choses que moi j'ai pas trouvé mais que lui a trouvé pour lui-même et donc mais il y a plein de gens qui ont trouvé des choses pour eux-mêmes dans l'alchimiste et donc je me garderai d'être méprisant vis-à-vis de ça je ne donne que mon avis dessus mais voilà lui a trouvé des choses et j'espère que dans les livres qu'il a lus par la suite s'il en a lus il a réussi à garder cet intérêt là c'est pour ça que je suis en colère quand je tombe sur un livre malhonnête c'est que je me dis que quelqu'un qui démarre dans la lecture s'il tombe sur quelque chose d'aussi d'aussi malhonnête et d'aussi pas sincère et d'aussi voilà j'ai peur qu'il lâche c'est jamais gagné j'ai l'impression la lecture c'est jamais gagné c'est jamais gagné je lis beaucoup mais il y a des périodes où je lis beaucoup moins parce que je tombe sur une série de bouquins qui ne me plaisent pas et que je perds confiance ça arrive en début d'année dernière j'ai perdu confiance parce que j'ai lu le dernier roman de Fred Vargas qui était un roman qui était manifestement écrit en trois minutes sur un coin de table avec une bonne dose de pinard à côté du bon certainement mais malheureusement c'était pas très très clair j'étais très déçu j'ai enchaîné sur un autre gros bouquin de science-fiction qui s'appelle Gnomon de Nick Harkaway qui est un truc qui se veut être une transposition de la divine comédie de Dante mais dans le futur avec des gens qui sont capables de capter sur un disque dur tous les souvenirs de quelqu'un d'autre c'est touffu c'est énorme ça dégouline de partout c'est très mauvais c'est très mauvais c'est très mauvais c'est très mauvais bref je suis passé par une série de bouquins comme ça et puis au bout d'un moment j'en pouvais plus donc je lisais plus beaucoup je lisais trois minutes le soir ça arrive ça peut arriver à tout le monde et ça arrive tout le temps et c'est un risque qui fait que au moins avec ce qu'on fait avec ce collègue sur Instagram on dit aux gens hop 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 là celui-là vous en avez entendu parler tout le monde dit que c'est super bah en fait voilà quoi peut-être passer votre chemin et aller plutôt voir tel autre et comment j'en suis sorti j'en suis sorti avec un bouquin que m'a recommandé une autre Instagrammeuse ou bookstagrammeuse avec qui on est en contact depuis très longtemps qu'on connait grâce à ça grâce à cet exercice-là et qui m'a dit mon gars lis donc le jour des Corneilles de Jean-Yves Beauchemin je crois qui est un livre extrêmement court qui est écrit par un auteur québécois qui parle d'un petit garçon qui vit tout seul en forêt avec son papa il est très jeune et et malheureusement ce petit garçon vit avec un papa qui abuse de lui et et il donc c'est sauf que ce gamin il a vu personne il a rencontré personne dans sa vie il connaît pas le langage ou très peu et c'est écrit à la première personne donc on a un livre dans une langue qui est quelque chose qu'on a jamais lu ailleurs sur quelque chose d'extrêmement dur d'extrêmement difficile mais qui arrive à passer grâce à ça et et ce livre-là m'a réconcilié avec avec les bouquins parce que je me dis là il y a un petit miracle qui se passe il y a quelque chose de très a priori très difficile mais qui si on s'en donne un tout petit peu la peine pour entrer dedans il faut il faut deux trois pages c'est tout pour rentrer dans la musique de cette langue très particulière pour comprendre qu'il va se passer des choses graves et que ces choses graves ben on va les on va les affronter parce que le personnage qui les raconte il les a affrontés et il en a fait quelque chose et ce quelque chose il est quelque chose de très beau finalement donc là on a un exercice qui à mon avis est un exercice d'auteur qui est je comprends pas comment il a fait il y a un projet il y a un projet extraordinaire qui a été mené à bien qui a été mené au bout et qui fonctionne et là on redonne confiance dans la lecture et là on a envie d'en lire d'autres et allez hop et on est relancé ouais tu penses que c'est un homme une femme qui a écrit ce livre un homme est-ce que tu penses que vu qu'il a pas écrit comme il écrirait lui-même comme il parlerait lui-même est-ce que tu penses que il a pu faire un peu comme font des acteurs et de et de se se mettre mentalement dans la peau du garçon un peu complètement tu vois ce que je veux dire pour écrire ça ou est-ce que ou est-ce que c'est facile finalement d'écrire avec une voix qui est très différente de la sienne je n'en sais rien du tout et je pense que ça doit dépendre des auteurs je pense qu'il doit y en avoir pour lesquels c'est très facile parce qu'ils sont plus caméléons que d'autres je pense qu'il y en a d'autres pour lesquels c'est extrêmement compliqué je pense qu'il y en a d'autres pour lesquels c'est totalement impossible parce que leur tout leur être s'y refuse enfin moi je 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 s'exposer au point de paraître dans un livre je suppose que quand on l'écrit on espère être publié on espère être vendu on espère être lu on espère être lu par le grand public je suppose qu'il y a ça au départ de tout projet d'écriture s'exposer de cette manière là il faut il faut vraiment il faut vraiment avoir ça au fond de soi dans ses tripes enfin je je sais pas si quelqu'un peut se forcer à ça donc répondre à ta question je sais pas il faudrait il faudrait la poser à l'auteur lui-même mais moi en tant que lecteur c'est le genre de nourriture dont j'ai envie que j'ai envie de prendre à mon compte j'ai envie de j'ai envie de recevoir ça j'ai envie qu'on me donne ça il y a il y a il y a il y a une je parlais tout à l'heure de mes grands-parents qui avaient un langage particulier je parlais tout à l'heure de mon père qui faisait des jeux de mots qui jouait avec les ça fait partie le style fait partie intégrante du plaisir de la lecture pour moi en tout cas un auteur qui a peu de style ou pas de style va moins m'intéresser qu'un autre Romain Garry pour moi a très très peu de style son oeuvre m'intéresse moyennement il dit des choses très intéressantes il raconte des choses formidables mais je dirais que j'ai pas une accroche avec ces livres qui est la même que celle que j'ai pu avoir avec ce tout petit livre de monsieur Beauchemin sur le jour des Corneilles il y a un autre bouquin moi qui me passionne et qui est aussi lié à quelque chose qui me fascine c'est les auteurs qui sont d'origine étrangère et qui écrivent en français ou des auteurs français qui écrivent en anglais par exemple ou qui écrivent en italien peu importe des gens qui sont capables de se dire je vais avoir quelque chose à raconter et je vais réussir à véhiculer quelque chose d'aussi complexe que ce que j'ai dans la tête à travers une langue qui n'est pas ma langue maternelle et pour moi il y a une oeuvre qui est extraordinaire par rapport à ça c'est l'histoire de ma vie de Casanova c'est ce vieux monsieur parce qu'il est vraiment plutôt jeune quand il commence à écrire ses mémoires il a sa vie derrière lui il est bibliothécaire dans un château quelque part en bohème dans un endroit où il ne doit pas faire beau tous les jours lui qui est né à Venise qui s'est déplacé dans les gondoles qui a été à Rome qui s'est déplacé sur la mer Adriatique qui est allé visiter Paris à l'époque de la cour qui est allé en Espagne qui a été en Grande-Bretagne qui a fait quasiment toute l'Europe à son époque et bien il finit sa vie cloîtrée dans ce truc là et il se met à écrire et il se met à écrire en français alors qu'il était alors italien ça ne veut rien dire pour l'époque à laquelle il a écrit c'est quoi le siècle ? on est à la fin du 18ème ok voilà on est 1760 quelque chose comme ça et en fait à l'époque donc l'Italie n'existe pas lui il est frioulien donc il est de la Vénécie actuelle quoi il est de ce coin là et donc il a une langue maternelle qui est une langue italienne qu'il a pu ensuite frotter à travers son existence et ses voyages à d'autres langues et il choisit d'écrire en français et il en écrit mais des tartines il en écrit trois tomes de la Pléiade donc c'est c'est monstrueux comme oeuvre et donc il a une langue qui est incomparable qui est la sienne qui n'est pas la langue du 18ème de l'époque qui est sa langue à lui et qui forme son style c'est son style et il est il est tellement particulier que quand on ouvre le bouquin mais c'est pareil on met un tout petit peu de temps à s'accoutumer à ça c'est quelque chose qui est un travail de l'oreille qui est un travail du rythme aussi de lecture qu'on arrive à acquérir en quelques pages et une fois qu'on est dedans on est comme dans des pantoufles en fait et on est heureux comme tout parce qu'on n'a jamais rien lu de pareil et ça c'est quelque chose que je enfin si la musique la musique permet ça la musique permet ça aussi les 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 compositeurs les artistes qui font de la musique ont aussi des tics qui sont ce qui nous plaît dans leur musique ce qui fait qu'on on aime les réécouter parce qu'on sait qu'on va y trouver certains trucs dans l'écriture de 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 Casanova il y a un certain nombre de tics il y a un certain nombre de mots particuliers qui reviennent des tournures qui sont manifestement pas des tournures françaises mais qui sont des tournures traduites littéralement de sa langue à lui qui donnent au français quelque chose de complètement exotique qui lui offre une nouveauté qui 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 est extraordinaire et qui fait que on s'attache au personnage même s'il se montre sous les dehors d'un obscur salaud enfin c'est un type qui est un prédateur sexuel abominable dans ce qu'il écrit parce qu'encore une fois c'est lui qui écrit et il écrit quand il est vieux et il écrit quand tout ça est derrière lui et comme on sait que à travers ce qu'il nous raconte il a quand même été un sacré bel escroc il est peut-être en train de nous la faire à l'envers et ça ça rajoute encore une dimension de plaisir à la lecture c'est-on dit mais non c'est pas possible c'est pas vrai ce qu'il raconte il se fait mousser la plupart du temps les gens qui ont étudié son oeuvre et qui ont été chercher les sources et qui ont été ils disent bah ouais là c'est du pipeau il est sincère quand il parle de cette femme qu'il a jamais eue mais qui s'est un jour enfermée dans un couvent et qu'il allait visiter tous les jours et qu'il adorait en quelque sorte donc il y a une fêlure aussi dans le personnage qu'on devine à travers ce qu'il nous raconte mais qu'on sait pas complètement mais qu'on arrive quand même à deviner quand on lit entre les lignes donc il y a c'est une oeuvre énorme on peut s'y perdre je sais que j'ai essayé de le faire lire à mon épouse que tu connais également qui a dit mais c'est abominable ce type est un salopard c'est un me too oui 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 bien sûr bien sûr mais au fond de tout ça est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui était un gros macho qui se la raconte mais qui en fait a vécu toute sa vie dans l'amour de quelqu'un qu'il a jamais pu avoir quoi donc il y a il y a quelque chose d'extrêmement pathétique jouissif novateur en termes de langue dans cette oeuvre là qui fait que elle résume à elle toute seule tout un tas de choses qui font que j'aime lire et j'aime la lecture et que j'y trouve des raisons de mieux comprendre les autres est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut faire un acte de foi d'une certaine manière quand tu interprète un auteur surtout quand c'est un auteur qui est décédé et qu'il ne faut pas lui demander en direct qu'il ne faut pas voir de documentaire on s'en fout ce qu'on pense c'est pas forcément ce qu'il a mis dedans ce qu'on pense c'est pas forcément ce que les scientifiques qui sont des spécialistes de l'étude des oeuvres littéraires ont trouvé on s'en fout à partir du moment où on le ressent et où on a la sincérité l'honnêteté de se dire à soi-même c'est ça que j'ai ressenti ça veut forcément dire qu'on a touché une vérité en soi qui a été réveillée par ce que l'auteur a eu à nous raconter à un moment donné alors c'est peut-être pas ce qu'il a voulu susciter mais en tous les cas ça nous a révélé quelque chose de nous-mêmes et à ce titre-là on a tout à fait le droit de le dire de même que quand on est face à la joconde on est capable de dire que on trouve que c'est un peu sombre on trouve que ça nous plaît pas alors qu'il y a des gens autour qui disent ah merveilleux formidable je prends en faute peu importe c'est la vérité de ce que l'on perçoit et de ce que l'on reçoit qui compte et c'est la seule vérité qui compte pour soi donc pourquoi ne pas la communiquer donc oui quand on écrit ce qu'on pense des bouquins qu'on a lus sur Instagram on s'autorise à penser à dire ce qu'on pense mais pas à penser à rebours ou en contradiction d'eux on a une vérité qui est une vérité qui en toute humilité est une vérité personnelle mais parce qu'elle est personnelle et parce qu'elle est vraie parce qu'elle est sincère on peut s'autoriser à la formuler on peut s'autoriser à la dire à haute voix je crois que c'est très important aussi de dire à tout le monde qu'on a le droit de penser ce qu'on pense on n'a pas forcément raison mais à partir du moment où on le pense sincèrement pourquoi ne pas le dire même si c'est la pire des saloperies tu vois je pense que on va faire mais je pense que Éric Zemmour ne pense pas ce qu'il pense d'accord ne pense pas ce qu'il dit n'écrit pas ce qu'il pense je suis persuadé qu'il est pris dans un jeu de miroir entre lui sa propre image l'image télévisuelle l'image de l'homme politique l'image de ce qu'on attend de lui mais lui au fond qu'est-ce qu'il est pendant très très longtemps on a cru que c'était quelqu'un qui était quelqu'un d'un petit peu érudit parce qu'il se permettait de citer des choses et puis l'autre jour il a fait son tweet sur l'africation qui est un mot que j'ai tout à fait je ne le connaissais pas et puis il n'y a personne qui ne le connaissait lui il est suffisamment imbu de lui-même pour penser que ça veut dire ce que lui imagine que ça veut dire et à partir de là il va dire l'africation ça veut dire que c'est le grand le grand remplacement par ce qui vient d'Afrique d'accord alors qu'en fait c'est une d'après ce que j'ai appris à l'occasion de la la fois où ce mot ce mot est apparu dans l'opinion publique dans les journaux etc c'est tout simplement un terme qui est extrait du lexique des spécialistes de la de la langue et de la prononciation et qui disent voilà ce qui se passe dans la bouche quand on fait quand on prononce des mots comme lundi mardi en les prononçant en lundi mardi ça s'appelle une africation d'accord et lui comme il a vu un rapport avec le fait qu'on prononçait comme ça peut-être dans les banlieues mais ailleurs aussi il a dit voilà c'est la preuve que nous sommes en train de basculer en Afrique donc c'est quelqu'un qui est prisonnier de l'image qu'il a de lui-même d'être celui qui va contester l'immigration la politique de l'état par rapport à ça etc et donc il ramène tout à ça s'il a deux minutes de retour sur lui-même il va être capable d'un peu d'humilité et de dire je ne connaissais pas ce mot je ne sais pas ce qu'il veut dire je vais aller chercher ce que ça veut dire dans le dictionnaire exactement comme toi quand tu ouvres le dictionnaire pour le lire in extenso de la page 1 à la page de 2400 je ne sais pas si tu prends les noms propres avec ou pas mais il n'a même pas ce retour-là sur lui-même même pas donc je pense que ce qu'il publie ce qu'il dit ce n'est pas ce qu'il pense et ce n'est pas ce qu'il est parce qu'aucun être humain dans son fort intérieur n'est malhonnête à ce point-là même lui ça c'est aussi une vraie question c'est le tu parles d'honnêteté on a parlé de sincérité de sincérité de sincérité mais comment dire l'image que nous renvoient les autres dans la vraie vie ou pourquoi pas pour un auteur qui est publié son vivant sous-entendu qui peut avoir des retours c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens et effectivement il y a un moment où on se laisse peut-être prendre par ça et on n'est plus vraiment nous-mêmes et je suis d'accord avec toi là c'est problématique et c'est la question de l'ambition Fred Vargas le dernier roman de Fred Vargas il est probablement elle est probablement victime de ça elle est probablement victime de ses tics elle est probablement victime des gens qui lui ont dit on aime bien quand il y a le commissaire Adamsberg quand il y a le commissaire l'inspecteur d'Anglard quand il y a quand ils boivent des canons dans un bistrot quand il y a un personnage qui se fait assassiner sauvagement dans un bourg un peu perdu de la province et elle ok je coche les cases et puis je vais vous sortir ça et l'éditeur il a dit de toute façon c'est Fred Vargas je vends donc quoi qu'elle me donne j'y vais alors que le travail de l'éditeur enfin à mon sens et je crois que c'est ça c'est de dire d'être capable de dire à un auteur là Coco tu fais fausse route tu t'es planté là ça marche pas là ça réécris moi ça etc dans un rapport de 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 critique immédiat sur ce qui a été produit oui après ça va jusqu'au sensitivity readers qui sont la nouvelle mode de l'édition qui vise à faire relire des manuscrits par des collèges de gens qui sont en capacité d'isoler que tel ou tel passage va éventuellement heurter la communauté LGBT va éventuellement heurter la communauté des gens qui portent des perruques va éventuellement heurter la sensibilité des enfants qui sont en dessous de 5 ans mais qui ont encore leurs deux parents pas divorcés, enfin tu vois il y a un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui missionnés pour faire des coupes dans les livres en fonction de ce qu'ils imaginent être le lectorat cible de telle ou telle oeuvre donc on est vraiment sur le fin fond du bout de la réflexion de l'édition qui est la marchandisation et qui vise à faire que on ne sorte plus que des produits qui sont des produits qui sont sûrs de toucher leur cible et qui sont sûrs de ne surtout pas la bouleverser la scandaliser l'impressionner la faire la remuer quoi et ça ça a été le cas pour une réédition récente des oeuvres de Roald Dahl en Grande-Bretagne Roald Dahl c'est celui qui a écrit Mathilda c'est celui qui a créé Charlie et la chocolaterie c'est un auteur de livres pour enfants et en fait on s'est rendu compte que dans ces livres pour enfants il y avait quand même des trucs qui les brutalisaient un petit peu mais les contes de fées c'est fait pour quoi ? c'est fait pour faire ressentir aux plus jeunes aux enfants des choses que je l'espère on arrive à leur épargner dans la vie si on expulse si on expurge de la littérature qui leur est destinée tout ce qui peut leur apporter des expériences qui vont les préparer à des épreuves de leur vie future si on expurge des bouquins de ça on perd une partie de l'intérêt de la littérature on perd une partie de l'intérêt du conte on perd une partie de l'intérêt de toute la tradition de transmission à travers les récits à travers la fiction à travers c'est ce qu'on appelle la suspension volontaire d'incrédulité est-ce que tu sais de quoi il s'agit ? suspension volontaire d'incrédulité non c'est alors c'est le processus par lequel quand tu vas lire un bouquin généralement un bouquin de fiction tu vas pas passer ton temps à avoir dans ta tête le regard de celui qui dit mais c'est pas vrai c'est de la fiction c'est faux c'est totalement faux ça n'existe pas non tu vas suspendre volontairement ton incrédulité pour aller plonger dans l'histoire plonger dans la fiction plonger dans ce qui se passe et courir le risque de ressentir des émotions c'est un auteur anglais du début du 19ème qui a inventé The Willing Suspension of Disbelief et en fait il sortait lui de l'époque romantique il était à la croisée des chemins entre la fin de l'époque romantique et le début de l'époque réaliste et en fait lui il a créé il a théorisé ce truc là pour expliquer en quoi est-ce que on quel était le processus mental qui faisait qu'on arrivait à vivre des choses à travers cette suite de lettres sur un bout de papier quoi et en quoi est-ce que ça pouvait nous être utile mais c'est typiquement pour la science-fiction la fantasy ou c'est pour tout genre de fiction pour toute fiction d'accord pour toute fiction ça marche avec le cinéma quand tu vois Gérard Depardieu avec des couettes tu sais que c'est Obélix oui ok je vois très bien ce que tu veux dire non mais c'est ça quand tu vois quand tu vois Timothée Chalamet dans Dune tu te dis pas c'est Timothée Chalamet c'est Paul Attride dans l'auteur tu acceptes de signer ce pacte avec le réalisateur ou ce pacte avec l'auteur de dire ok je vais allez tu me prends par la main tu m'emmènes avec toi je te suis j'accepte de te suivre et à la fin du truc j'espère pas avoir d'entourloupe et ouais et ouais et ouais moi j'espère avoir une petite entourloupe quand même mais bon ouais d'accord d'accord c'est très intéressant effectivement ce concept qu'on admet auquel on pense pas mais oui on est clairement là-dedans on est là-dedans et c'est ce qui fait qu'on peut supporter un certain nombre de choses qui nous bousculent et même au contraire c'est important d'être bousculé par la lecture parce que si on est bousculé par la vie ben on est très mal préparé en fait alors on n'est jamais préparé à tout évidemment mais en tous les cas je pense que faire face à la mort d'un proche faire face à la fin d'une ambition faire face à l'avancée de l'âge si on a déjà lu des livres qui en parlent et ben on a quand même quelques repères on a quand même quelques modèles on a quand même quelques jalons qui nous permettent de dire ben là c'est surtout pas ce qu'il faut faire ou là ben ça serait mieux si je pensais comme si ou ça serait mieux si je le prenais comme ça qu'aurait fait Casanova à ma place qu'aurait fait Casanova et ben Casanova confronté au grand âge et à la perte de tous ses proches ben il se met à écrire sa vie et il se met à vivre à travers son écriture lui par contre il n'a pas pensé à mon avis il n'a jamais pensé à être publié il a écrit alors il y a il y a une partie de ses mémoires qui sont une reprise de quelque chose qu'il a publié pour gagner des sous et pour se faire de l'argent et puis pour surtout se barrer d'Italie c'était et ne plus jamais avoir à y revenir c'est à un moment donné il a été emprisonné dans le palais des Doges dans ce qu'on appelle les plombs parce que les prisons se trouvaient juste en dessous des toits qui se trouvaient être des toits en plomb comme il y en a à Paris des toits en zinc etc donc ils étaient dessous des gros toits en plomb qui évidemment au soleil de Venise se transformaient en des des fours des fours quoi donc c'était des prisons absolument abominables dans lesquelles on pouvait être précipité sur dénonciation puisque quand on visite le palais des Doges à Venise on voit la bouche par laquelle tout un chacun pouvait venir anonymement déposer une dénonciation de son voisin de quelqu'un qui ne l'aimait pas donc ensuite il y avait l'assemblée des Doges qui se réunissaient qui ouvraient tous ces trucs là et puis qui disaient ah ben lui 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 etc et c'est comme ça que Casanova s'est fait emprisonner dans les prisons des plombs et évidemment il y avait très très peu de gens qui arrivaient à s'échapper de ce truc là et lui il y est arrivé parce que c'était un aventurier Casanova c'est pas juste un type qui a écrit à la fin de sa vie au fond d'un manoir en bohème il a eu une vie incroyable et ça c'est vrai parce que pour le coup il y a la chronique du temps qui l'explique qui le raconte etc et donc quand il a réussi à sortir de ce truc là et qu'il est parti et qu'il a quitté l'Italie de l'autre côté de la frontière il a écrit tout ça et il l'a envoyé à un éditeur pour qu'il le publie waouh truc sensationnel extraordinaire merveilleux il a gagné plein de sous et avec ça il a pu continuer à voyager donc ça cette partie là il l'a réintégrée dans ses mémoires dans l'histoire de ma vie la sienne pas la mienne l'histoire de ma vie il l'a réintégrée dedans mais sinon tout le reste de ce qu'il a écrit il me semble pas qu'il l'a écrit avec l'intention d'être publié donc il y a à la fois une sincérité mais une intention de se tromper lui-même en se la racontant en se disant j'ai fait des exploits extraordinaires j'ai une vie extraordinaire j'ai une vie merveilleuse regardez toutes ces toutes ces belles femmes que j'ai pu rencontrer regardez toutes ces sorties que j'ai faites au coucher du soleil sur les gondoles enfin voilà il y a des il raconte très bien en plus au-delà du style enfin c'est vraiment c'est vraiment très chouette à lire donc il n'y a pas forcément l'intention d'être reconnu ou vu ou lu du grand public il y a il y a juste besoin d'être sincère en fait d'être authentique par rapport à ce qu'on est au moment où on écrit je crois et ça ça on le ressent on le ressent tout de suite et Fred Vargas on le sent pas dans son dernier bouquin alors que dans les précédents il y a quelque chose il y a quelque chose d'elle quoi dans celui-là on coche on coche les cases de tout ce qu'on attend d'un livre de Fred Vargas il y est il y est mais il est en désordre il y a même des endroits où il y a un type il s'en va il sort de scène il y a 2-3 dialogues après et puis il revient il dit ah j'ai oublié un truc alors certes ça fait réel mais on voit jamais quelque chose comme ça décrit dans un bouquin ça n'est nécessité par aucune aucune urgence de narration c'est juste parce qu'elle a oublié et puis elle s'est pas relue je pense ça peut pas être une volonté justement de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant non non je pense pas si ça a été fait avant ça n'a pas été imprimé parce que c'est trop nas est-ce que par rapport au sujet de la lecture est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des clichés que tu aimerais démonter oui bien sûr on a commencé à le faire tout à l'heure avec ta question sur est-ce que j'ai le droit de penser ce que je pense quand je lis un bouquin oui oui on a le droit de penser ce qu'on pense dans le sens où il n'y a pas de vérité toute faite sur un livre ou un autre tout le monde peut arriver avec une vision et une lecture d'une oeuvre que personne n'a eue et à partir du moment où on l'a ressenti elle est forcément vraie et elle apporte quelque chose elle apporte de l'eau au moulin si la Pléiade a trouvé le moyen de rééditer la comédie humaine de Balzac il y a quelques années alors qu'elle en avait déjà sorti une édition en 1951 je crois c'est parce que il y avait des des scientifiques mais aussi des lecteurs qui se sont posés des questions différentes sur l'oeuvre de Balzac sur l'époque dans laquelle il l'a écrite sur l'intention qu'il avait peut-être qu'on a découvert des sources nouvelles qui nous permettent de dire ah ben tiens à cette époque-là voilà ce que vivait Balzac et on ne le savait pas à l'époque et curieusement ça fait écho avec tel ou tel type de phrase et donc on peut interpréter l'emploi de tel ou tel mot ou l'apparition de tel ou tel paragraphe à cet endroit-là d'une manière nouvelle donc ça c'est voilà il n'y a pas à mon sens il n'y a pas d'interdit par rapport à ça voilà une des choses qu'on peut dire pour démonter les clichés sur la lecture l'autre grand cliché c'est celui qui motive le titre de notre rencontre d'aujourd'hui qui est de dire que l'activité de lecture est une activité solitaire c'est pas une activité solitaire c'est une activité de rencontre et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a de plus en plus d'initiatives aujourd'hui qui sont des initiatives de lecture publique ou de lecture de rencontre il y a les clubs lecture les clubs où les gens vont se rencontrer après avoir lu les bouquins chez eux ils auront des grilles de questions ils se poseront des questions ils débattront mais il y a aussi des associations qui font la lecture des gens qui se déplacent exactement comme on peut appeler Uber Eats pour se faire livrer un repas chinois chez soi on peut aussi commander à des associations la venue de quelqu'un qui va venir lire un vrai un vrai un vrai lecteur et pas un phonème à la maison à domicile ou dans une soirée ou dans un dans une salle des fêtes que sais-je ça on peut le demander donc ça c'est c'est encore une fois une expérience de lecture de lecture à plusieurs on peut soutenir une initiative qui est une initiative qui moi me semble absolument fascinante qui est la bibliothèque humaine la bibliothèque humaine ça a été créé à Copenhague il y a peut-être une dizaine d'années et le principe il est extrêmement malin intelligent et intéressant il est de on n'emprunte pas des bouquins quand on va dans cette bibliothèque on emprunte des gens alors on les emprunte pas vraiment ah bon dans le sens où on les emmène pas chez soi mais dans le sens où quand on va dans ce lieu on demande à rencontrer quelqu'un sur une thématique ou une autre et la personne qui a bénévolement accepté de donner de son temps pour en parler vient s'asseoir exactement comme on le fait là pour discuter de son expérience alors la ligne éditoriale de cette bibliothèque humaine c'est de parler de thématiques qui sont des thématiques liées à la différence à la tolérance au vivre ensemble donc on a plutôt tendance à y aller chercher des rencontres avec des personnes qui peuvent nous parler de leur expérience de la vie dans la rue de leur expérience de l'homosexualité de leur expérience de la discrimination de leur expérience de tout ce qui aujourd'hui peut éventuellement faire 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 sujet de société voilà pour ne pas être stigmatisant non plus parce que ce n'est pas du tout l'objet mais l'idée c'est que des gens comme toi et moi surtout comme toi parce que tu aimes bien écouter les autres aillent dans ce lieu pour dire aujourd'hui j'ai envie de connaître ce que c'est que l'expérience à hauteur d'homme de faire la manche dans la rue et donc il y a quelqu'un qui est bénévole qui vient là de temps en temps qui va venir s'asseoir en face de toi et qui va venir te parler alors il y a un certain nombre de règles qui fixent le cadre il n'y a pas de tabou les questions les plus les plus compliquées sont les bienvenues d'accord donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement ouvert et ça c'est voilà après une heure deux heures trois heures tu vas repartir avec une expérience à hauteur d'homme de quelque chose que tu n'aurais pas vécu que tu n'aurais pas connu et qui va t'enrichir et et là où c'est intéressant c'est que ils auraient pu appeler ça speed dating ou quelque chose plus sur le thème de la rencontre humaine ils ont appelé ça bibliothèque humaine ça veut dire qu'ils ont rattaché la richesse de ce qui pouvait être communiqué dans ce cadre qu'ils ont fixé non pas à la rencontre et à la conversation mais à la lecture et on en revient à ce qu'on disait au départ c'est voilà je suis persuadé que à travers la lecture on vit des expériences de rencontres incomparables peut-être moins de conversations que ce qui peut se produire dans cette dans cette dans cette structure ou dans cette association bien sûr tu as dit que c'était où dans quel pays c'est à Copenhague au Danemark mais il y a des j'ai fouillé un peu sur internet il y a des déclinaisons dans d'autres pays de ce truc là j'espère avoir l'occasion un jour de pouvoir de pouvoir y faire un tour j'espère tomber sur quelqu'un qui parle anglais si je vais à Copenhague parce que le Danois malheureusement c'est un tout petit peu compliqué mais voilà ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que je trouve voilà on a démystifié à travers ça un tabou de la lecture ou en tout cas on veut faire en sorte de communiquer sur le fait que ce qu'il y a à trouver dans la lecture c'est l'équivalent d'une rencontre aussi riche que celle qu'on peut avoir avec quelqu'un avec lequel on débat à bâton rompu sans interdit c'est très intéressant je suis très content que tu m'aies parlé de ça que tu nous aies parlé de ça parce que c'est c'est quelque chose d'extrêmement original qui va clairement dans la direction de ce que je fais moi ouais donc une belle découverte écoute renseigne-toi là-dessus parce que moi en tout cas je vais essayer d'en savoir de toute façon un petit peu plus là-dessus mais je sais que ça existe que ça existe depuis plusieurs années et que ça marche c'est quelque chose qui fonctionne ouais super pour en rester au cliché est-ce que écouter un livre c'est lié ? oui bien sûr oui oui évidemment parce qu'il y a manqué des choses par rapport à enfin il y a des choses qui diffèrent clairement par rapport à ce que tu m'expliquais au tout début et du coup je voulais avoir ton retour là-dessus et t'es pas que j'aie de me répondre évidemment parce que juste avant qu'on rentre dans cette pièce je t'ai dit ouais bah moi c'est vrai que j'écoute la plupart des livres que je consomme on va dire et donc je voulais avoir ton retour ce que tu trouvais peut-être dans la fiction c'est encore autre chose d'ailleurs parce que moi je te dis j'écoute principalement de la non-fiction donc je sais pas comment on dit des essais oui c'est ça oui oui c'est ça j'ai lu à haute voix pour des pour une association alors c'est le GIAA le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes c'est une association le dernier mot c'est quoi amblyopes me demande pas ce que ça veut dire ah pardon je te demande pas je ne sais pas j'ai bien entendu ce mot moi non plus mais en tout cas c'est malvoyant ok 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 enfin je ne sais pas si ça traduit une réalité très spécifique de la vue ou du fait de mal voir ou de ne pas voir ok mais en tous les cas voilà amblyopes c'était le nom de c'est le dernier mot du nom de cette association très bien et donc j'ai lu à une époque où j'avais du temps à moi j'attendais que le service militaire me convoque j'ai adhéré à cette association oui et j'ai lu et mon épouse aussi a fait partie de ça a lu aussi des documents pour on lisait on nous filait des bouquins on nous filait des thèses parce que c'était des intellectuels donc c'était essentiellement des étudiants qui avaient besoin qu'à l'époque ça n'existait pas tous les supports dont on pouvait que l'on pouvait trouver dans les bibliothèques universitaires tous les supports n'étaient pas forcément traduits en braille ou n'étaient pas forcément accessibles comme ils peuvent l'être aujourd'hui à travers l'informatique des systèmes qui te le restituent avec des voies de synthèse etc ça n'existait pas donc le seul recours qu'avaient ces étudiants c'était de les emprunter et de demander à des bénévoles de lire ces trucs là et un beau jour il y a l'un d'eux qui au lieu de me filer la thèse sur l'économie du Laos en 1900 entre les années 70 et je ne sais pas quoi c'est ma femme qui a eu droit un pauvre c'est pas un truc que tu viens de sortir du chapeau non ça a vraiment existé et c'était extrêmement rébarbatif aride c'est un sujet on pourrait en parler mille ans mais bon bref et un jour au lieu de me confier un document comme ça il a dû se dire soyons fous je vais lui filer les histoires extraordinaires de Pierre Belmar donc j'ai lu un tome des histoires extraordinaires de Pierre Belmar comme ça devant un micro sur une cassette et puis j'ai filé la cassette à l'association qui l'a ensuite c'est l'intermédiaire qui l'a ensuite donné à ce gars qui l'avait commandé et après je n'ai pas arrêté c'est à dire que je suis devenu le lecteur officiel des histoires extraordinaires de Pierre Belmar pour le groupement des intellectuels aveugles enfin je sais pas en tout cas il y avait ce gars là qui me demandait régulièrement parce qu'il avait bien aimé la façon dont je l'avais lu super donc j'ai l'expérience de ce que c'est que de lire à haute voix de savoir que l'exercice est très compliqué de savoir que ça nécessite quand même d'avoir un minimum de préparation parce que si on y va au fil de l'eau d'abord on va y mettre des intentions qu'il n'y a pas ou ensuite on va plus y mettre d'intentions du tout et ça va pas passer donc quand tu parles des livres audio moi ça me parle par rapport à cette expérience là et j'aime beaucoup en fait écouter je préfère lire parce que je reste quand même dans une certaine maîtrise de la façon dont j'appréhende la musique du style et de la langue néanmoins j'aime bien écouter certaines émissions de témoignages qu'il y a sur France Culture je sais pas si tu écoutes les pieds sur terre qui passent entre 13-30 et 14 heures je crois mais voilà ce sont des témoignages c'est des gens qui parlent et en fait quand on écoute un livre je trouve qu'on se fait des images complètement différentes de celles que l'on se crée quand on lit sans l'intermédiaire alors je pense qu'il y a beaucoup de l'intention du lecteur qui passe dans ces représentations que l'on se fait donc c'est quand même un médium là où il y en a un peu moins quand on est face à son bouquin oui mais dans la mesure où je trouve que c'est forcément pas une trahison c'est forcément une autre vision une autre lecture et qu'elle est aussi légitime que la mienne quand je me trouve face à mon bouquin tout seul et bien je l'accepte mais je fais quand même cette démarche intellectuelle de me dire allez on y va mais voilà et je trouve que c'est oui c'est de la lecture oui bien sûr c'est de la lecture c'est une autre forme de lecture qui demande un tout petit lâcher prise supplémentaire mais c'est de la lecture quand même bien sûr bien sûr je te demande ça parce que il y a une semaine peut-être quelque chose comme ça mon très bon ami Pierre Personne ancien invité de Principes Fondamentaux m'a dit que Le Seigneur des Anneaux en version audio ça lui avait beaucoup plu sachant qu'il avait c'est un grand fan de l'univers grand fan des films comme moi moi j'ai j'ai commencé le premier tome en livre ouais je sais plus si j'ai terminé le premier je m'en rappelle plus mais j'ai pas j'ai pas lu les trois et je me dis peut-être que ça va le coup que j'essaye qu'est-ce qui t'a arrêté la plupart des gens ils disent les chansons je m'en rappelle plus c'est très long ça fait trop longtemps mais ouais mais c'est ça t'as beaucoup de détails t'as beaucoup de et peut-être que si je me le fais lire peut-être que j'y arriverais mieux je ne sais pas en tout cas tout ça pour dire que Harry Potter j'ai tout lu après j'ai vu les films sans promifère Le Seigneur des Anneaux j'ai vu les films ça reste ça reste mes films préférés donc combien une vingtaine d'années plus tard ouais et j'ai essayé les livres et j'ai eu du mal et tu vois je suis pas allé au bout donc voilà peut-être que une des rares fictions que je mettrais dans mon Goodreads ça pourrait être Le Seigneur des Anneaux je ne sais pas il y a une il y a une je pense que les les pré enfin les préjugés sont pas nos amis ça c'est sûr mais il y a une partie de ce qu'on espère trouver dans les livres quand on a vu les films qui forcément n'y est pas qui entraîne une frustration qu'on met sur le compte du livre je vois pas le côté grandiose des décors du monde des elfes dans Le Seigneur des Anneaux livre je peux éventuellement m'imaginer la profondeur des gouffres de la Moria mais je les vois pas non plus complètement ou en tout cas j'ai besoin de faire référence à ce que moi je connais pour les imaginer si je suis pas allé en montagne que je me suis pas trouvé à côté du précipice dans le bus en Corse à flipper ma race parce que voilà je me rends pas forcément compte de ce que ça peut être donc forcément quand on a vu le film avant et qu'on ne retrouve pas cette espèce d'émotion là dans le bouquin on a tendance à le mettre sur le compte du livre sauf que quand Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux et que lui il a imaginé les mines de la Moria les gouffres etc il avait de toute façon sa propre représentation à lui on dit qu'il avait en tête les charniers de la première guerre mondiale puisqu'il a été soldat qu'il a été combattant et qu'il a voulu exprimer à travers l'oeuvre tout ce qu'il voyait de mal dans la machine etc donc lui il avait des points de référence qui étaient très personnels et qui sont pas forcément ceux qui sont les nôtres quand on le lit sans avoir vu le film mais il est clair que quand on le lit après avoir vu le film de Peter Jackson on a en tête ce qu'il y avait dans la tête de Peter Jackson et ça c'est limitant et c'est dommage on est revenu sur les adaptations il faudra que tu fasses un montage de fou pour réussir à raccrocher je laisse comme c'est mais c'est sûr ça revient à ce que tu disais par rapport à ta fille qui a dû lire Harry Potter qui a dû on l'a obligé je n'ai pas choisi ce mot à hasard je me rappelle bien de cette histoire mais oui effectivement moi ce que j'espère trouver pour répondre un petit peu à la question que tu posais c'est des détails c'est d'autres choses par rapport à l'univers par rapport à l'histoire que les films n'ont pas pu donner voilà j'espère en avoir plus et je comprends que je ne retrouve pas cette excitation tu as parlé de la mine de la Moria moi c'est mon passage dans tout ce que j'ai vu en termes de cinéma de séries c'est mon passage préféré c'est incroyable ça m'a marqué c'est marquant au fond voilà donc à voir si je saute le pas et si j'écoute les bouquins je te dirai ce que j'en ai pensé la version anglaise de Harry Potter audio oui il y a une version de référence au même titre qu'il y a une édition de référence avec les illustrations etc de Harry Potter dans l'édition anglaise l'édition audio des books de Harry Potter en anglais c'est lue par Stephen Fry je ne sais pas si tu vois qui est Stephen Fry c'est il a il a le probablement le plus bel anglais qui m'ait été donné d'entendre en termes de prononciation d'élocution de de fluidité de flow comme on dit Stephen Fry si tu as énormément aimé le monde de Peter Jackson tu l'as vu dans le dernier film de la série du Hobbit oui c'est celui qui est le alors je ne sais plus si c'est le maire ou le roi je ne sais pas quel titre il a du village qui est sur l'eau oui le détestable celui qui a le nez cassé détestable absolument c'est lui c'est lui il a alors c'est une figure du monde de la culture intellectuelle britannique assez 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 éminente si tu veux donc c'est quelqu'un dont on va chercher la vie sur un peu tous les sujets qui s'exprime un peu sur tout souvent avec beaucoup de sagesse et beaucoup de culture très érudit il a écrit des bouquins sur la mythologie enfin voilà c'est vraiment quelqu'un qui est comme c'est un un artiste et comme c'est un acteur et comme il a ce phrasé inimitable c'est lui qui a été choisi pour lire la totalité des sept tomes de Harry Potter pour la version audio anglaise et c'est une version audio de référence comme je te disais tout à l'heure c'est celle que les gens veulent entendre veulent écouter un peu comme chez nous la version audio du Petit Prince c'est celle enregistrée par Gérard Philippe fin des années 60 voilà tu vois il y a donc il y a une légitimité qui existe déjà qui est acquise sur la littérature par l'oreille vraiment 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 et depuis un moment parce que quand tu me parles de Gérard Philippe ça date pas d'Audible non 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 mais écoute les premiers et plus anciens enregistrements qu'on entend sur les disques de Sire on entend Apollinaire déclamer ses poèmes il y a des archives qui permettent de l'entendre alors c'est absolument abominable parce que avec le craquement du truc néanmoins ça a été l'une des avec la musique les chanteurs d'opéra etc ça a été l'une des premières préoccupations des gens qui ont capté le son ça a été de de garder de préserver l'art 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 du moment l'art de l'instant mais l'art l'art littéraire aussi parce que voilà la poésie c'est c'est alors on peut se poser la question et on en revient à ce que j'avais amené j'avais amené l'Odyssée de Homère tout à l'heure parce que c'est le papa ou la maman de toute l'oeuvre littéraire de fiction machin mais on en revient à ça la la littérature ce n'est ni plus ni moins que la forme mise en boîte oui de de ce qui est raconté à l'oral verbalement et ce qui était raconté par des poètes avec la scansion pour être sûr que on retenait bien l'attention du public on allait mettre des rimes on allait mettre des assonances on allait introduire du rythme dans la langue voilà enfin c'est voilà c'est ça on vient de ça avec la lecture on vient généalogiquement de cette époque où la fiction la transmission se faisait exclusivement par la parole donc voilà quand tu parles de la lecture à haute voix on est dans l'origine dans la genèse de la littérature et donc de la lecture à la limite peut-être et alors là ce sera le dernier cliché qu'on peut dégommer au bout de ton raisonnement par rapport au livre audio et bien au fond la littérature lue tout seule sur son fauteuil chez soi devant soi c'est une forme un peu un peu bâtarde de ce que c'était en réalité qui était la soirée de conte qui était la soirée où on demandait à machin de nous raconter son histoire il y a un bouquin qui est un bouquin qui est très accessible pour le coup qui est un bouquin grand public grand spectacle qui est un bouquin de elle s'appelle Donna Sutherland je crois mais si c'est pas le cas je me ferai un devoir de te l'envoyer c'est la femme de Donna Sutherland pas du tout pas du tout mais c'est pour ça que je pense que c'est pas elle que c'est pas ce nom là c'est parce que je pense que j'ai autre chose en tête mais qui parle de la tamise et qui commence et quasiment se termine sur une soirée de contes ou de discussions dans une taverne sur le bord de la tamise où d'un coup va faire irruption quelqu'un qui va percuter la vie des gens de ce petit bourg des bords de la tamise d'une manière fantastique parce que c'est un roman fantastique je te retrouverai le titre et je le communiquerai à tes fans sans faute ça sera je le répète dans tous les épisodes mais ce sera dans les notes d'épisodes que vous retrouvez en dessous si vous êtes sur Youtube et pas très loin si vous êtes sur Apple Podcast Spotify etc et enfin sur mon site web vous trouverez aussi assez facilement bien à l'opposé des clichés est-ce qu'il y a des principes fondamentaux que tu aimerais soulever des savoirs de base des trucs sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer quand tu commences à réfléchir à cette question de la lecture c'est peut-être des choses que tu as déjà dites mais c'est la question centrale de principes fondamentaux donc je la pose quand même ce que j'avais envie ce que j'avais envie de véhiculer aujourd'hui à travers ce long discours sur la lecture c'est que on apprend beaucoup des autres et sur soi-même à travers la lecture et l'exercice régulier de la lecture on se met à distance certes du monde pendant un moment mais il me semble que la seule manière d'apprendre quelque chose c'est de se mettre à distance en tout cas c'est la posture de toute personne qui est apprenante comme on dit aujourd'hui c'est d'essayer de prendre du recul et de voir les choses sous un oeil à un angle différent j'ai commencé en parlant de ma grand-mère qui parlait différemment de mon père qui avait une culture différente et qui abordait la vie quotidienne en France d'une manière un petit peu exotique un petit peu différente que je ressentais par opposition à ce que je voyais chez mes petits copains quand j'allais quand j'allais chez eux c'est cette expérience de l'étrangeté des choses qui fait que et qu'on poursuit à travers la lecture parce qu'il y a le style parce qu'il y a la parole de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'il nous raconte des choses qu'on n'a pas vécues c'est la poursuite de cette rencontre avec l'étrangeté qui fait que on est un peu en décalage et ce décalage-là il introduit la distance nécessaire à se poser et à comprendre et à comprendre les autres parce que essentiellement la littérature elle parle des gens elle parle de nous la littérature scientifique par contre elle va parler de phénomènes qui sont des phénomènes bien physiques ou biologiques ou géographiques etc mais en tous les cas c'est bien un mouvement de recul ou de côté peu importe ça dépend comment on le voit et comment on veut se situer dans l'espace mais en tout cas c'est cette prise de distance que la lecture permet apporte et il ne me semble pas que cette prise de distance existe à travers les supports visuels qu'elle existe encore moins à travers les réseaux sociaux qu'elle existe encore moins à travers ce qu'on prend en pleine face dans la réalité donc voilà on est avec la lecture dans une expérience de recherche de sens et ça il me semble que c'est probablement l'exercice le plus à même de nous permettre d'accéder à ces fameux principes fondamentaux enfin je crois la conversation en est un des modes parce qu'on l'a vu il y a beaucoup de points communs il y a beaucoup de relations entre la conversation et l'activité de celui qui lit et l'activité de celui qui écrit on a vu qu'il y avait un échange à travers ça quand même donc il y a certainement eu des choses d'ordre fondamental qui sont passées entre nous mais voilà il y a aussi la lecture et de ce point de vue là je pense qu'il faut la réhabiliter comme un exercice qui mérite qu'on lui consacre du temps une dernière chose que je peux dire par rapport à ça on parlait avant de s'asseoir ici du temps que pouvait nous prendre l'activité d'être sur les réseaux les sollicitations mais aussi les choses qu'on poste moi ça fait partie des choses qui me semblent le plus difficile aujourd'hui arriver à trouver des espaces on parle de plage de temps pour lire de manière ininterrompue lire in extenso c'est compliqué c'est compliqué parce que même quand je m'assois dans mon fauteuil le téléphone portable est pas loin les gens qui sont autour de moi ils sont là et eux aussi ils ont leur téléphone à portée de main et forcément l'oeil humain est attiré par le mouvement parce qu'on est un prédateur à la base et quand il y a une notification qui apparaît même si on a des comment dirais-je à inhiber la fonction d'avertissement sonore du téléphone on voit quand même apparaître une petite lumière on voit un petit symbole de phylactère qui apparaît sur l'écran et puis on se dit ben voilà allez je continue à lire bon qui ça peut être qui c'est qui est pas là c'est peut-être quelqu'un qui veut ah mince il est pas là il est parti qu'est-ce qu'il fait et en fait on n'est déjà plus on n'est déjà plus dans la lecture et ça et ben c'est très compliqué c'est vraiment très difficile de s'abstraire de ça donc il existe encore quelques endroits dans le fin fond de l'Auvergne à la campagne qui sont on t'appelait des zones blanches ou si on a les bons fournisseurs d'accès ou les mauvais ça dépend du point de vue et ben on peut se retrouver vraiment tranquille quoi voilà donc c'est je pense un exercice qui mérite d'être d'être tenté d'être essayé de même qu'aujourd'hui on pense que c'est super d'aller se ressourcer en allant faire des câlins à des arbres ou en allant dormir dans une tente la nuit dans la forêt ou en faisant une retraite spirituelle voilà c'est c'est peut-être pas aussi extrême qu'une retraite spirituelle de prendre un bouquin et de lire mais je pense que c'est un exercice qui nécessite quand même une toute petite discipline mais les bénéfices sont largement compensés par cette petite discipline et je crois qu'on a bien évoqué quels étaient tous les bénéfices qu'on pouvait en avoir pour accepter pour tolérer cette petite cette petite contrainte qu'on va s'imposer qui semble être très dur effectivement à notre époque on en parlait avec Lorraine dans l'épisode 47 il y a très peu de temps ça demande un effort conscient de notre part à peu près tous de se déconnecter tout simplement et donc là tu le soulignes encore une fois et par rapport à ce que tu viens de décrire il y a quelqu'un qui a assez bien réussi professionnellement dans sa vie qui part tous les je sais pas au moins une fois par an peut-être un peu plus il loue un lieu dans les bois voilà et il part avec des livres plusieurs livres et il fait cette coupure il se déconnecte de beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui pourrait être très connecté parce que c'est le fondateur de Microsoft c'est Bill Gates voilà Bill Gates part régulièrement pour s'isoler et lire et donc ça ça ressemble un petit peu à ce que tu viens de préconiser mon pote Pascal qui a lancé cette page Instagram c'est un homme très occupé d'accord et il a une activité professionnelle débordante il travaille les week-ends la nuit le jour bref il est en clientèle il se déplace etc et donc il trouve le temps quand même de lire essentiellement des polars et de faire des petites critiques et ces critiques ne sont jamais si bonnes au sens où il n'apprécie jamais tant un bouquin que quand c'est un bouquin qu'il lit en vacances il revient d'un week-end de vacances il a lu trois bouquins parce que c'est un peu un stacanoviste pardon mais sur les trois bouquins qu'il a lus il y en a deux qu'il va noter coup de coeur parce qu'il a eu probablement la liberté d'esprit la tranquillité la ouais voilà la capacité intellectuelle la vacuité intellectuelle de pouvoir s'immerger correctement dans un livre dont il a pu tirer le maximum ou en tout cas le maximum de ce qu'il attendait d'un livre et ça on en fait tous l'expérience avec les lectures de vacances le livre qu'on garde pour emmener avec soi sur la plage c'est parce qu'on sait que sur la plage on va être bien et quand on est bien on est réceptif à ce qui se passe et quand on est réceptif à ce qui se passe c'est vachement bien et on n'est pas réceptif contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est sur un téléphone à suivre son fil Instagram ou suivre le fil de Facebook on a l'impression de recevoir beaucoup mais on reçoit de la quantité on n'est pas capable d'apprécier la qualité de ce qu'on reçoit parce qu'il y a des choses de grande qualité aussi sur les réseaux simplement je ne suis pas persuadé qu'on est capable quand on le reçoit par ce moyen-là ce canal-là de l'apprécier à sa juste valeur donc voilà c'est bien ça existe c'est parfait mais voilà il y a ce pas de côté qui fait qu'on apprécie d'autant mieux un certain nombre de choses qui sont essentielles et qui correspondent à la manière dont on a vécu et construit notre culture et notre civilisation depuis très 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 longtemps ça aussi il y a ce rattachement à faire avec toute une tradition tout un passé toute une culture toute cette bibliothèque que l'on a sur les siècles passés elle n'est pas là pour moisir au fond des bibliothèques à prendre la poussière elle est là pour être sortie pour être gardée pour il y a un auteur extraordinaire qui date à peu près de la même époque que Casanova qui a dû certainement rencontrer Casanova qui est un Polonais qui a lui aussi écrit en français un truc qui s'appelle le voyage à Saragosse qui est un récit qui emprunte à Don Quichotte etc et pourtant ce gars là c'était un scientifique il est parti c'est lui qui a déterré le premier mammouth en Sibérie ok voilà au cours d'une expédition il est parti il a ramené le premier mammouth du permafrost donc voilà il y a des choses incroyables à aller chercher dans le passé et à les découvrir et ah si une des dernières choses que je voulais dire par rapport aux choses aux clichés c'est qu'il faut se faire son chemin à travers la littérature il ne faut pas écouter celui qui dit les 100 livres à lire et puis les prendre un par un allez je prends le premier je commence par le premier et puis forcément après quand on arrive au dixième on commence à être déçu parce qu'ils sont un peu moins bien que le premier parce qu'ils ont mis le premier en premier non faut y aller à travers parce que il y a certains livres Le Seigneur des Anneaux quand tu l'as lu ça t'a pas plu parce que t'avais vu les films tu penses que c'est parce que t'avais vu les films mais c'est peut-être aussi parce que c'était pas le moment il y a des bouquins c'est pas le moment moi je m'y suis pris il y a je sais pas combien de fois pour essayer de rentrer dans la recherche du temps perdu et puis à un moment donné j'étais un mois en vacances j'ai repris la vieille édition qu'avait ma grand-mère et là j'avais du temps là j'avais vraiment du temps devant moi et là pour le coup en termes de style c'est pas deux pages qu'il faut pour rentrer dedans c'est faut y passer une demi-heure trois quarts d'heure au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure on est dedans et seulement après et donc si on lit par tranche de 5 minutes on perd tout le bénéfice de ce que c'est que de lire la recherche du temps perdu il faut une fois qu'on est rentré dedans il faut y rester c'est à chaque fois que t'as besoin de cette demi-heure trois quarts d'heure ah ouais ah ouais vraiment parce que tout le monde l'a dit c'est presque une caricature qu'on en fait maintenant mais c'est des phrases qui font un paragraphe entier enfin c'est donc il y a il y a vraiment il y a vraiment un rythme il y a une atmosphère il y a il y a une histoire aussi parce que il raconte quelque chose même si on a l'air même s'il a l'air de pas raconter grand chose ou que ça avance pas très très vite il raconte plein de trucs sur le temps sur l'époque il ramène des influences de Balzac mais en même temps il est de plein pied dans le 20ème siècle et l'autofiction et la modernité enfin il est au carrefour de plein de choses qui sont capitales pour comprendre la littérature aujourd'hui sauf que si on passe pas ce stade des allez moi ça moi ça me faisait une demi-heure trois quarts d'heure mais ça peut ça peut être beaucoup plus rapide pour d'autres ou beaucoup plus lent pour d'autres gens encore et puis il y a des auteurs pour lesquels je suis jamais rentré dans le style mais en tout cas pour lui voilà c'était une demi-heure trois quarts d'heure donc après ça j'étais bien et donc après il fallait pas que je lâche parce qu'il fallait que je continue et c'est comme ça que je me suis fait des séances de lecture et je me rappelle des endroits où je les ai lus je me rappelle des contextes dans lesquels je les ai lus je me rappelle de ce que j'ai mangé comme lui il se rappelle de sa madeleine qui n'était pas une madeleine dit-on qui était une biscotte dans le manuscrit initial mince 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 voilà il a dit brioche c'était peut-être un tout petit peu plus on sait pas bref il a choisi brioche mais je me rappelle de ça je me rappelle que j'ai renversé un jus d'orange sur mon édition de machin dans l'avion parce que et tout ça voilà je me rappelle aussi des conditions physiques dans lesquelles j'ai lu des bouquins qui m'ont beaucoup plu et donc c'est aussi une occasion de se faire des souvenirs on a des souvenirs de lecture qui sont pas des souvenirs qui sont limités à ce qu'on lit mais qui sont qui s'étendent qui s'élargissent à tout l'environnement dans lequel on a lu le bouquin je me souviens de la balancelle de l'été 1989 dans laquelle chez mon oncle qui habitait à Cannes dans laquelle j'ai lu Le vent du soir de Jean Dormesson qui est pas un bouquin mirobolant mais à l'époque il m'a plu énormément et du coup ça m'a marqué de le lire là à cet endroit là à cette époque là donc il y a exactement comme une chanson qu'on réentend des années 80 nous remet en mémoire tout le contexte dans lequel on l'a lu on l'a entendu on l'a écouté oui bien sûr et donc on a lu on a lu un bouquin et après et après il y a la relecture du livre qu'on a lu et qu'on a tant aimé oui et 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 il y a le fait de se rendre compte que il est complètement différent enfin il est complètement différent non il n'est pas différent il est peut-être un petit peu plus lui-même et nous on est un tout petit peu plus content d'expérimenter ou de découvrir qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu la première fois là il y a quelque chose il y a une expérience aussi qui est intéressante dans le décalage qu'on vit entre la première lecture et le souvenir qu'on en a et la deuxième lecture et l'expérience que l'on vit parce qu'essentiellement c'est un souvenir aussi on a idéalisé certaines choses il y a d'autres choses qu'on a à côté desquelles on est passé complètement il y a le travail de la mémoire aussi dans la lecture j'avais oublié ça on parlait longtemps c'est reprécisé non mais c'est je vois très bien ce que tu veux dire moi je moi je revois alors bon on va pas faire un autre spoil encore sur Harry Potter mais mais je me revois et je revois les sensations que j'ai eues au moment de la mort d'un personnage important dans Harry Potter ah mince moi j'en ai parlé non ? oui ah c'est peut-être pas le même il y en a d'autres il y en a d'autres je ne dirai pas je ne dirai pas voilà je me revois dans la chambre chez mes grands-parents donc je sais pas en quelle année c'était mais oui c'était il y a un moment je revois ce moment là j'en revois pas beaucoup d'autres mais celui-là je le revois très clairement ouais et t'as pas envie de te refaire de te recréer comme ça des souvenirs forts qui peuvent te rattacher à ton passé et te donner comme ça des bouffées de souvenirs qui sont alors la nostalgie c'est très joyeux je trouve ouais en tout cas je le vis comme quelque chose de très joyeux ouais ouais c'est on est capable de revivre le passé on en est capable on est des machines à remonter le temps vraiment moi je le fais un petit peu la lecture s'affixe et oui moi je le fais un petit peu en ce moment avec des CD j'ai ramené des CD que j'ai chez mes parents ouais et moi j'ai écouté beaucoup de musique au début de ma vie d'adulte j'en ai très peu écouté adolescent j'en ai beaucoup écouté à partir de de 20 ans donc de 18 et et un artiste en particulier qui est toujours là qui a qui a dit des choses qui n'ont pas plu à beaucoup de gens et tout et il est très spécial mais moi je pense que c'est un je pense que c'est un génie absolu de la musique Eric Zemmour non non mais mais il a dit des trucs qui ont été qui portaient un peu peut-être sur certaines choses un peu similaires Kanye West ah yes Kanye West qui a fait des qui a fait des remarques alors je je sais pas à quel point je sais pas ce qu'il a dit exactement mais qui ont été jugés antisémites euh voilà qui n'a pas fait trop de bien à sa à son comment dire à la façon dont il est perçu et clairement c'est quelqu'un qui est je pense que c'est quelqu'un qui a des soucis psychologiques clairement mais mais à côté de ça et qui est prisonnier qui est prisonnier du paraître aussi il est prisonnier de l'image qu'il veut donner de lui-même et bah je sais pas ou l'image qu'il veut pas donner de lui-même tu as vu son concert il y a quelques jours là merci ou qui sont pas qui sont pas des concerts en réalité ouais ouais j'ai pas vraiment vu moi j'ai moi j'ai l'impression que c'est le contraire j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il veut ouais mais est-ce que quelqu'un qui comme lui avait une vraie un vrai projet artistique c'est vrai hein il avait un vrai projet artistique probablement qu'il l'a toujours probablement qu'il le réalise partiellement dans ce qu'il produit de neuf en termes musicals en quoi est-ce qu'il a besoin d'entourer ça des artifices qui sont ces 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 explosions de 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 n'importe quoi ces déclarations ces 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 faux concerts où il apparaît masqué enfin est-ce qu'il a besoin de ça pour exister en tant qu'artiste je crois pas il me semble qu'il a aujourd'hui tout à fait les moyens de réaliser ce qu'il veut en termes musicals même si l'industrie de la musique exige plus de moyens que l'industrie de l'écriture de bouquins elle en exige quand même un petit peu moins que la production cinématographique bref il me semble qu'il a les moyens de ses ambitions artistiques c'est très clair qu'est-ce qui fait que il estime légitime de faire des déclarations volontairement choquantes de d'avoir une une attitude vis-à-vis de même vis-à-vis de son public le fait de se présenter à un concert en ne faisant que en gros une écoute de son dernier album en quoi est-ce que c'est respectueux de de ce qu'il veut atteindre avec ce qu'il exprime quand on exprime quelque chose on veut que ça sorte de soi parce que peut-être qu'effectivement il fait partie de ces artistes qui ont quelque chose à sortir d'eux-mêmes parce que à l'intérieur d'eux il y a plusieurs et qu'ils ont surtout besoin que ce soit dehors c'est possible c'est possible peut-être que c'est plus parce qu'il veut que ce soit dehors et pas en lui que parce qu'il veut que ça rencontre quelqu'un auquel cas on est raccord effectivement c'est à ce moment-là quelqu'un qui ne vise pas la rencontre ne cherche pas à avoir un retour autre qu'un retour financier un retour qui lui permette de vivre le plus confortablement ou luxueusement possible ça dépend mais c'est c'est dommage et dans une certaine mesure je me demande à quel point ça ne pollue pas ou ça ne polluera pas un jour aussi sa production artistique sur le dernier point je pense que tu as complètement raison il y a un risque énorme j'ai l'impression ma lecture c'est que le risque il vient avec le bénéfice j'ai l'impression que c'est un c'est un package je ne sais pas à quel point est-ce que lui en particulier je ne dis pas que ce n'est pas possible pour quelqu'un d'autre je ne sais pas à quel point est-ce que lui en particulier peut être aussi génial et être plus équilibré je me demande ça et pour répondre à certaines des choses que tu viens de dire je pense que c'est un tout pour lui je certaines remarques certaines je je pense qu'il a envie de gagner en général comme beaucoup de gens mais je pense que ça doit être très fort pour lui acerbé par la culture américaine aussi par rapport au milieu d'où il vient il vient d'un milieu plutôt aisé mais il a certainement dû avoir des blocages ou des bâtons dans les roues qui sont liés à sa couleur à son milieu tout ça il y a tout ça les préjugés par rapport au fait qu'il n'était pas non plus du cénacle des gens qui venaient de la rue enfin voilà sur la scène sur laquelle il joue il avait un certain nombre de choses à déjouer je pense très probablement très probablement mais je pense que ça c'est aussi le cas de beaucoup d'artistes de rap US je pense qu'il y a autre chose qui se cache en lui qui n'est pas présent chez la plupart des autres et je pense que c'est ça qui fait qu'il va avoir des déclarations je ne pense pas que ces déclarations elles sont faites pour choquer je pense qu'il dit ce qu'il pense et que c'est peut-être mal adapté peut-être que des fois dans ce qu'il exprime c'est pas exactement non plus ce qu'il avait en tête des fois ça ne sera peut-être pas de la même manière il peut y avoir ce genre de choses à côté de ça quand il fait quand il fait des collaborations avec Adidas par exemple justement qui s'est arrêté à cause de ça je pense que lui il voit une création il sort quelque chose de lui alors peut-être peut-être pour comme un démon qui veut qui veut exorciser je sais pas peut-être parce que voilà c'est ce qu'il sait faire mais ouais moi c'est comme ça que je le perçois j'ai peut-être parce que je sais pas à quel point je l'idéalise parce que j'ai adoré ce qu'il a fait mais en termes de musique parce que les fringues et tout moi ça me parle pas trop mais ouais moi je pense qu'il est lui-même et que justement peut-être que tu parlais de Zemmour tout à l'heure peut-être que lui effectivement il joue un rôle j'ai l'impression que Kanye West il fait ce qu'il inspire et soit c'est trop en décalage soit ça peut être considéré comme stupide et ce que je me demande c'est les gens qui sont allés à Bercy l'autre jour est-ce que eux ces vrais fans du coup est-ce qu'eux en sortant ils se sont dit ah non on s'est fait arnaquer ou est-ce qu'ils se sont dit ouais c'était cool alors évidemment on est pas à leur place donc on peut pas savoir moi je sais que en tant que consommateur de concerts j'aurais été très 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 en colère oui vraiment parce que j'estime que aller à un concert c'est voir des gens faire de la musique en vrai parce que c'est ça qui m'intéresse c'est et je d'une certaine manière je suis frustré quand je vais voir un concert où je sais que tout est millimétré les musiciens sont au clic dans l'oreille etc parce que je sais que de toute façon il n'y aura pas un poil qui dépasse parce qu'il faut que ce soit synchrone avec ce qui passe sur l'écran derrière ok je reconnais qu'il y a des virtuoses il y a des grands musiciens ils font des choses extraordinaires l'oeuvre originale est très chouette mais il me semble qu'il manque quelque chose de l'ordre de la spontanéité qui doit être dont la scène doit être le théâtre voilà la scène c'est le lieu où il doit se passer des choses spontanées pas forcément improvisées mais il doit y avoir une part laissée à la spontanéité je pense que ce à quoi tu fais référence et si on veut raccrocher ça à la thématique du jour c'est la question de l'artiste maudit est-ce qu'il existe ou pas dans la notion d'artiste sincère ou d'auteur sincère ou de créateur sincère musicien peintre etc est-ce qu'il n'existe pas pour qu'il y ait de l'originalité une forme de une forme de folie ou en tout cas une forme de distance ou d'écart ou de décalage ou de déconnexion même parfois avec le commun des mortels c'est très probable c'est très possible il faut une on a parlé tout à l'heure d'une certaine dose d'impudeur ou d'une dose d'ambition ou une dose de culot pour se lancer dans un projet comme celui d'écrire de peindre et d'espérer vendre quelque chose de musique et d'espérer faire des disques et faire des concerts et se présenter devant les gens il y a quelque chose qui tient de l'urgence à avoir à sortir quelque chose de soi soit pour soi soit pour les autres mais en tous les cas il y a quelque chose qui différencie celui qui est artiste celui qui a une pratique artistique et qui veut en faire quelque chose de celui qui ne le fera pas tout simplement parce que celui qui ne le fera pas il n'a pas cette urgence ou bien il n'a pas cette ambition ou il n'a pas cette folie ou les trois en même temps ou peut-être que c'est la même chose au fond on ne sait rien donc oui oui certainement maintenant Kanye West honnêtement je ne sais pas parce que je ne suis pas certain que la dimension politique qu'il veut donner à sa personnalité publique soit ce qu'il a fait de mieux peut-être que c'est sincère c'est certainement parce que c'est quelqu'un d'entier et dans ce cas là c'est sa sincérité et son entièreté son intégrité que toi tu perçois et que tu traduis par cet adjectif que tu as employé qui est génial c'est ni plus ni moins que ce que je disais moi par rapport aux auteurs c'est parce que quand je perçois quelqu'un d'entier de sincère d'honnête etc oui je ne suis pas loin de penser au génie en effet et dans ce cas là je suis prêt à accepter un certain nombre de dérives un certain nombre d'écarts ou de digressions ou de ouais je le comprends comme j'accepte chez Emmanuel Carrère le fait qu'il ait pu écrire un bouquin qui s'appelle Yoga où il parle que de lui moi 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 je moi je etc alors que les autres sont pour la plupart extraordinaires voilà oui oui ok je comprends ça donc ouais certainement il y a chez celui qui a le besoin de s'exprimer un besoin de transgression de ce qui est ce que l'on ferait tous dans le cadre de notre quotidien et cette transgression elle se fait par le moyen ou la technique qu'on maîtrise le mieux ça peut être la musique ça peut être l'écriture ça peut être la peinture ça peut être la pâte à modeler ça peut être le macramé ça peut être la mosaïque ça peut être voilà mais ouais il y a quelque chose ça peut être le podcast ça peut être le podcast exactement ça peut être la photographie aussi monsieur parce qu'une partie de vos activités est également tournée du côté de la captation de l'image et de la lumière et du contraste etc ouais bien sûr ouais 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 petite question en passant parce qu'après ça fait un petit moment qu'on va aller vers la fin tu sépares l'artiste de l'art ? oui parce que j'entends des gens dire ah bah oui mais maintenant que je sais que telle personne a fait ça je peux plus l'écouter je peux plus le voir je peux plus le lire on peut en parler avec plein des auteurs qu'on a évoqués aujourd'hui on peut en parler avec Casanova par rapport à tout ce qu'il aurait commis vis-à-vis des femmes on pourrait en parler avec Rowling par rapport à ce qu'elle a pu à un moment donné exprimer par voie de tweet ou autre sur les personnes transgenres on pourrait parler de Kanye West évidemment évidemment on pourrait parler d'Eric Zemmour encore mais il ne faut pas ça suffit sort de là Michael Jackson Michael Jackson par exemple on n'en a pas parlé mais voilà c'est un exemple qui me vient sur ça pareil un artiste admiré absolument à son époque pendant un certain temps et puis maintenant il y a quand même il y a quelques années je ne sais pas c'est peut-être un port descendu bon les gens disaient ouais mais il y a peut-être fait des trucs voilà et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus écouter ce qu'il fait je pense que la réflexion elle doit se faire sur le temps la temporalité aujourd'hui on ne peut pas nier qu'il existe un héritage de l'oeuvre de Rowling dans l'imaginaire collectif dans la culture collective il est un petit peu tôt pour en juger de sa postérité mais en tous les cas on peut déjà dire ça on peut parler de Casanova qui lui aussi est une figure controversée et dire qu'il a quand même laissé une place relativement importante dans l'histoire de la littérature on l'étudie on le lit il est commenté il est réédité c'est quelqu'un qui a laissé une trace donc pour tout ça je pense qu'il est difficile de purger notre culture de purger notre imaginaire de purger nos âmes complètement de ce qui est l'héritage de ces gens dont on remet en cause aujourd'hui un certain nombre de leurs comportements avec raison et à l'aune d'un certain nombre de conquêtes actuelles des droits de toutes les minorités et des personnes qui méritent et légitimement qu'on les respecte bien ensuite il y a alors on ne va pas dire que je ne sais plus comment il s'appelle mais cet auteur qui a été remis en cause il n'y a pas très très longtemps pour fait de pédophilie qui écrivait beaucoup dans les années 70 et laissait une grande empreinte dans la littérature française mais je pense que lui on peut peut-être facilement s'en passer on peut peut-être facilement s'en priver la preuve c'est que même son nom ne me revient pas mais on le retrouvera et on le donnera aussi aux spectateurs un peu plus tard il faudra vraiment revoir tout ce truc pour noter tout ce qu'on a oublié Roman Polanski Roman Polanski il est je crois indiscutable que Rosemary's Baby le film a laissé une trace dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire du cinéma je ne vois pas comment on pourrait l'effacer de du patrimoine je ne vois pas en revanche c'est quelqu'un qui est encore là et c'est quelqu'un qui produit encore qu'est-ce qu'on doit faire avec les oeuvres à venir ou les oeuvres actuelles est-ce qu'on aurait dû aller voir le film qu'il a fait sur Dreyfus est-ce qu'on aurait dû le récompenser est-ce qu'on doit continuer à financer ses oeuvres à mon avis la question elle se pose là elle se pose sur ce qu'est le devenir des oeuvres prochaines de certains artistes pour ce qui est des oeuvres du passé à l'aune de l'impact de l'effet de la manière dont elles ont marqué la culture je pense qu'il faut il faut analyser ça à travers à travers ça je pense par exemple à quelqu'un qui tu parlais de Michael Jackson tout à l'heure pour revenir sur l'idée l'idée en question c'est Michael Jackson aujourd'hui on l'écoute le plus souvent à travers des plateformes qu'on va pas citer mais des plateformes de streaming c'est un peu les mêmes plateformes que les plateformes de podcast donc bon on les cite pas on les cite pas mais on s'est prévus alors je te laisse citer tes préférés mais si tu veux moi ce qui m'inquiète le plus par rapport à cette question de l'oeuvre l'artiste et l'artiste qui a été mise en cause c'est qu'aujourd'hui si on n'a pas chez soi un CD ou un vieux 33 ou un vieux 45 de certains artistes et ben demain si les plateformes décident parce qu'elles ont estimé que cette personne là était devenue infréquentable si elles décident de couper le robinet et ben on ne l'a plus et je dirais même qu'il existe et je crois que je suis pas un spécialiste mais il me semble que certains téléchargements payants peuvent télécharger peuvent permettre d'uploader en même temps que tu télécharges la piste le petit système qui va te permettre ou permettre à celui qui est au bout et qui te l'a vendu de te le supprimer ou de t'en supprimer la jouissance dans certains cas d'accord donc si tu veux moi ce qui m'inquiète à travers la musique sur plateforme à travers le cinéma sur plateforme à travers la lecture sur les liseuses d'accord c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces supports numériques qui sont à la merci d'un clic pour des oeuvres qu'il va falloir continuer à lire on s'est posé la question de savoir si Mein Kampf devait être lu c'est le plus infréquentable de tous les infréquentables on est d'accord est-ce qu'il vaut mieux l'interdire ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser en libre circulation avec un appareil critique comme on le disait tout à l'heure qui permette de resituer le contenu dans son contexte moi je suis farouchement pour le fait de laisser les choses en circulation parce qu'à partir du moment où on supprime quelque chose on en fait un mythe et on le fait l'objet de cristallisation de tout un tas de fantasmes on peut y coller tout ce qu'on veut et à partir du moment où on y colle tout ce qu'on veut on y colle forcément des choses qui nous plaisent ou qu'il nous fait plaisir que ça nous déplaît donc c'est la porte ouverte à plein de choses qui sont très très déplaisantes tout ça voilà moi ce que ça évoque pour moi cette question là c'est le risque que l'on a de voir ou d'avoir le moyen physique matériel d'éradiquer de supprimer de rendre totalement inaccessible un certain nombre d'oeuvres qui sont des oeuvres qui parce qu'elles se sont passées ou parce qu'on les a connues ou qu'elles se sont popularisées avant elles ne sont pas devenues populaires pour rien elles ne sont pas devenues populaires connues reconnues uniquement parce que leur auteur était un sale type ou une sale nana c'est pas vrai c'est pour des raisons intrinsèques à l'oeuvre et donc des raisons qui sont pour certaines on l'a vu tout à l'heure des raisons qui sont liées à la manière dont moi lecteur moi auditeur je l'ai perçu moi spectateur je l'ai perçu ça m'a fait beaucoup de peine de savoir que on remettait en cause l'oeuvre de Johan Rowling et Harry Potter que j'ai tant aimé parce qu'elle avait dit quelque chose de pas sympa ou de dégueulasse à l'attention de quelqu'un qui était transgenre ça me paraît en plus aller à l'encontre de tout ce qu'elle développe dans Harry Potter qui est au contraire un message de tolérance vis-à-vis des moldus et donc vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas pareils que nous donc si tu veux il y a quelque chose qui est en décalage avec son oeuvre même ou avec ce que la majorité des gens ont perçu de cette oeuvre-là donc dire aujourd'hui que parce que Johan Rowling a raconté une saloperie on va se débarrasser de Harry Potter je trouve ça dangereux scandaleux et terrible pour la possibilité que la génération future ou le public prochain aura de découvrir une oeuvre qui a une vraie valeur et une valeur reconnue et attestée je crois c'est mon globalement c'est mon point de vue aussi mais vu que vu que j'entends des avis différents pardon je voulais avoir ton retour vu qu'on a parlé de littérature et que c'est quand même un domaine qui se prête à cette question c'est ça on peut parler de Tintin Tintin a été mis en cause pour son côté colonial dans Tintin au Congo on sait les saloperies que les belges ont fait au Congolais c'est encore autre chose non c'est de la littérature aussi pour moi c'est pareil je veux pas dire par rapport à la BD je veux dire c'est pas c'est pas je me rappelle RG RG c'est pas RG qui était au Congo en train de faire des choses au Congolais non pas du tout c'est ce que je veux dire c'est pas exactement la même question c'est plutôt par rapport à l'oeuvre qu'on censurerait et pas directement plutôt que l'oeuvre qu'on censurerait parce que l'auteur a fait des trucs tu as raison tu as raison et dans ce sens c'est plutôt la manière dont aujourd'hui on peut préserver un certain nombre de personnes du choc qu'ils peuvent ressentir à la lecture d'une oeuvre ancienne passée et qui peut les mettre en cause ou créer un malaise effectivement aujourd'hui être africain et voir comment l'africain le congolais est représenté dans un ouvrage de bande dessinée extrêmement populaire vendu pendant des décennies à des gens de 7 à 77 ans dans toute l'Europe par quelqu'un qui en plus était belge et quand on sait voilà il y a tout un contexte qui font que effectivement on n'est pas tout à fait sur le même sur le même registre c'est vrai non t'as raison t'as tout à fait raison mais c'est c'est la question de la censure c'est la question de la liberté d'expression aussi qui se cache derrière c'est il y a pas mal de choses et c'est des sujets qui font qui font beaucoup débat moi je moi je suis j'écoute quasiment que des américains j'ai l'impression enfin du coup je me rends pas compte parce que je suis beaucoup moins les français mais j'ai l'impression qu'ils sont encore plus encore plus là dedans quoi il y a des enfin on le sait c'est pas non plus un phénomène majoritaire mais on a entendu parler d'écoles qui se sont débarrassées ou ont purgé leur bibliothèque de certains livres voilà on n'est pas sur un auto-dafé à la façon Cordoue 1270 mais en tous les cas voilà on est sur quelque chose qui ressemble quand même à une certaine forme de une certaine forme de censure ouais 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 qui moi me gêne alors encore une fois comme je disais tout à l'heure il faut il faut savoir regarder ce qui se passe par rapport à à l'avenir et aux oeuvres qui vont aujourd'hui nous venir de Roman Polanski nous venir de alors pour certains pour certains cinéastes je pense à Jacques Doyon par exemple mis en cause par Judith Godrej pour des faits d'atteinte sexuelle qu'elle aurait subie quand elle était mineure par ce metteur en scène si je remets le contexte de façon aussi aussi simple que possible le distributeur a décidé de ne pas diffuser le dernier film qui devait sortir là voilà donc alors la question ensuite est de savoir s'il le fait parce qu'il a peur qu'on lui démolisse des salles de cinéma est-ce qu'il le fait parce qu'il est vraiment sensibilisé à la question etc voilà ça je ne sais pas en revanche il y a un exemple qui est celui de Woody Allen qui est un exemple qui moi me fait poser beaucoup de questions j'ai beaucoup aimé l'oeuvre de Woody Allen j'ai commencé à aller au cinéma et à découvrir le cinéma en allant voir Anna et ses sœurs par exemple qui est un de ses films des années début des années 80 quelque chose comme ça et j'ai suivi la filmographie c'était extrêmement intense parce qu'il sort un film tous les ans et puis au bout d'un moment je m'en suis lassé et puis un jour est arrivé cette espèce de scandale à propos des attouchements qu'il aurait eu vis-à-vis de la fille adoptive qu'il a adoptée avec son épouse de l'époque Mia Faro et au fait qu'il finisse par se marier avec elle donc il y a eu je crois deux procès avec des instructions extrêmement lourdes extrêmement longues qui toutes ont abouti à des non-lieux ok il n'empêche que pendant ce temps-là Woody Allen qui est un sacanoviste du cinéma a continué d'essayer de produire des films qu'il a perdu des producteurs qu'il a perdu des acteurs qu'il a été obligé de se réfugier je ne sais plus où on lui a prêté des sous pour faire des films donc il les a tournés en plus à Paris avec des budgets français etc est-ce que il était légitime d'interdire à cet artiste pendant qu'il était mis en cause et aujourd'hui qu'il ne l'est plus alors qu'il n'est plus mis en cause est-ce qu'il est légitime de l'empêcher de continuer à produire ces oeuvres qui pour la plupart sont des oeuvres qui ne sont pas polémiques de ce point de vue-là il y a des petites histoires d'amourettes entre des artistes new-yorkais des coucheries par-ci par-là ces gentillets il n'y a jamais rien eu de bien grave et de bien méchant ou de bien scandaleux là-dessus la preuve c'est que c'est accepté par tout un chacun beaucoup de gens a aimé adoré Woody Allen et se pressé pour aller jouer dans ses films voilà je me pose la question de ça qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des gens qui sont mis en cause qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne le sont plus parce qu'il y en a aussi pour lesquels on a dit qu'il ne s'était rien passé mais pour lesquels on continue à dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu voilà moi en tout cas ça me pose une vraie question par rapport à ce que je suis en tant que spectateur en tant que lecteur en tant qu'auditeur mais en même temps je ne suis pas juge et comme je ne suis pas juge je suis dans l'empathie vis-à-vis des gens qui disent avoir vécu des choses difficiles terribles et des souffrances vraiment mais je ne suis pas en capacité de dire je vais interdire tel ou tel film je vais interdire telle ou telle musique et surtout parce que ces oeuvres là et les oeuvres du passé sont associées à des souvenirs sont associées à des choses qui ont fait écho en moi ou qui m'ont parlé je veux continuer à pouvoir les regarder si j'en ai envie je serais extrêmement triste et déçu si demain on me disait King Mark Bergman a fait des saloperies avec je ne sais pas qui et que je ne puisse plus regarder Fanny et Alexandre qui est peut-être la série la plus littéraire qui existe et que je te recommande fortement voilà non il y a des il y a des choses auxquelles je je ne dis pas qu'il ne faut pas y toucher parce que je comprends le fait qu'il puisse y avoir des réactions des réactions instinctives épidermiques et aussi des condamnations par le biais de la chose jugée mais je voilà moi je pense qu'il faut garder les oeuvres qui existent qui sont là et puis les prendre pour ce qu'elles sont quitte à les accompagner d'un avertissement quitte à les accompagner d'un appareil qui explique pourquoi est-ce que telle personne était abominable et pourquoi il a parlé de ça et pourquoi quand il parle de ça c'est quand même un peu touchy voilà ça oui ça oui d'accord et peut-être que derrière il faut leur dire d'arrêter peut-être mais mais c'est vrai que c'est c'est une question qu'on ne se posait pas il y a il y a il y a 10-15 ans quand je me suis approprié la culture la littérature que j'ai grandi avec ça on était très loin de ces questions-là et pourtant il y a des choses abominables quand on revoit l'interview de Benoît Jaco par Gérard Miller je pense que je l'ai vu cette interview-là il y a très très longtemps pour autant ça m'a pas à l'époque je sentais bien qu'il y avait quelque chose de transgressif là-dedans mais en même temps je voyais on est passé à côté on est tous passé à côté je crois la preuve c'est qu'il n'y a pas eu d'action en justice il n'y a eu personne qui est venu leur dire et les gars mais vous dites des saloperies c'est abominable ce que vous racontez et c'est une espèce d'aveuglement je crois et donc je suis je suis très très content qu'on vive ce qu'on vit aujourd'hui parce que tout le monde a à y gagner tout le monde il faut se méfier par contre des dérives qui peuvent prendre naissance dans quelque chose de parfaitement légitime parce que toutes les dérives qui prennent naissance dans quelque chose de légitime finissent par polluer la légitimité de ce qu'il y avait au départ mais ensuite c'est à chacun de faire la part des choses bien bien est-ce que tu as des ressources à conseiller aux gens qui veulent qui veulent creuser donc ça peut être ça peut être des livres évidemment alors en général je demande des chaînes youtube des podcasts enfin le choix au choix des sites internet mais je crois que dans mes notes je mets des livres en premier oui 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 c'est bien des livres en premier dans mes notes qui sont là depuis très longtemps sur mes questions fil rouge d'accord et bien les choses que tu as recommandées ben Harry Potter ok Gormungast voilà cherchez Gormungast c'est spécial à l'origine de la littérature l'Iliade et l'Odyssée l'Odyssée dans la version traduite par Victor Bérard qui est un fin linguiste et héléniste qui au début du 20ème siècle s'est amusé à refaire le parcours d'Ulysse pour retrouver les endroits qui sont décrits dans l'Odyssée d'accord et qui en a trouvé qui en a trouvé pas mal ou qui en a trouvé avec assez haut pourcentage de probabilité et qui surtout s'est amusé pour essayer de rendre le phrasé et la scansion poétique du grec ancien s'est amusé à essayer de faire des alexandrins donc la langue dans laquelle il a réécrit ou il a traduit l'Odyssée c'est un régal c'est un régal et en plus l'Odyssée on se rend compte que c'est pas ce qu'on croit je sais pas si tu l'as lu je sais pas si en général ce qu'on en dit c'est un type il voyage sur son bateau il en peut plus parce qu'il veut rentrer chez lui et puis à chaque fois il y a un truc non c'est pas ça l'Odyssée c'est à dire qu'on remonte quand même à la plus haute antiquité l'Antiquité grecque c'est un flashback c'est un flashback ça commence quelque temps à peine avant qu'il rentre chez lui ça commence au moment où son fils va essayer d'aller enquêter pour savoir si quelqu'un parmi les anciens compagnons d'armes d'Ulysse qui étaient avec lui à la guerre de Troyes n'aurait pas des nouvelles de lui donc il part il part en chemin il va rencontrer il va à Mycène il est reçu là-bas on décrit les festins les sacrifices la boisson le vin qui est dilué dans les cratères etc tout un univers qui est aussi extraordinaire et étrange que de la science-fiction aujourd'hui donc voilà pourtant ça nous parle de quelque chose extrêmement ancien et puis on voit de son côté ce qui se passe Ulysse qui revient et qui se souvient de toutes les épreuves qui lui sont arrivées depuis qu'il est parti quand il s'est retrouvé coincé chez Circé quand il s'est retrouvé coincé chez le Cyclope etc et puis là il est presque sur le retour et il va presque arriver et là il arrive sur Ithac il arrive sur son île et puis là on lui dit mon vieux ta place là elle est occupée par tout un tas de types qui sont en train de dilapider ta fortune qui bouffent tous les soirs à ton gueuleton pendant qu'ils courtisent ta femme qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que je vais faire et bien c'est l'histoire d'une imposture il va se déguiser il va se déguiser en mendiant il va se faire passer pour un mendiant pour aller voir ce qui se passe il va se faire traîner dans la boue par tous ces gens et se convaincre que c'est vraiment des sales types qui sont là et qui n'en veulent qu'après son royaume et ensuite il va les éliminer un par un et là ça devient un thriller avec un serial killer donc il y a tout ça il y a tout ça déjà en germe dans l'origine de la littérature et si c'est arrivé jusque là après autant de temps autant d'avatars parce que là-dedans il y a des choses qui ont été rajoutées par d'autres on n'est pas sur des sources si c'est arrivé jusque là c'est qu'il y avait quand même quelque chose donc ça je le recommande je le conseille c'est monstrueux c'est énorme et puis c'est pas ce qu'on croit surtout il y a l'histoire de ma vie de Casanova pour ceux qui ont envie de lire un gros truc très très long qui est vraiment vraiment spécial vraiment étrange vraiment particulier sur un espèce d'escroc flamboyant il raconte comment il a inventé le loto c'est lui qui a inventé la loterie nationale en France il faut le savoir il faut le savoir parce que le loto existait déjà à la république de Venise et en fait quand il est arrivé en France et qu'il s'est rendu compte que la couronne française n'avait plus beaucoup de sous il est arrivé en disant mais moi j'ai la solution et il a créé la loterie nationale voilà c'est un héritage particulier bon voilà et ça il le raconte avec ce côté ce côté un peu flamboyant il explique comment il arnaque une vieille à qui il fait croire qu'il est capable de voir dans l'avenir c'est fantastique c'est super marrant et en même temps il y a quelque chose de très pathétique dans la façon dont ce vieux monsieur se rappelle son histoire c'est excellent Le jour des Corneilles de Jean-Yves Beauchemin très très court très très bien extraordinaire il y a un livre alors on parle de livres qui sont relativement anciens en particulier l'Odyssée j'aimerais en citer un qui est d'actualité qui est sorti il y a quelques mois à peine et qui est un très 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 bon bouquin qui a gagné plusieurs prix donc ça va surprendre personne mais c'est vrai qu'il les mérite c'est un bouquin qui s'appelle Humus qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Gaspard Koenig qui est un éditorialiste plutôt plutôt de droite un peu un peu machin là mais qui a écrit un bouquin qui parle de la qui parle des vers de terre ok il s'appuie sur des choses qui sont scientifiquement attestées et il raconte le parcours opposé bien entendu de deux étudiants à AgroParisTech donc on est vraiment dans quelque chose de récent l'un qui vient d'un milieu plutôt très modeste de parents qui sont ouvriers saisonniers dans le midi et qui va se laisser séduire et tenter par le mirage de la grande finance donc lui d'un côté il va développer une activité de grandes fermes de lombriques à échelle gigantesque quitte à se compromettre dans des opérations un peu scandaleuses et de l'autre côté on a quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt bourgeois plutôt aisé et qui lui va faire le chemin du citadin qui va partir monter une ferme dans le lardac c'est pas tout à fait ça mais et ils vont se côtoyer pendant quelque temps et à un moment donné le livre bascule dans la dystopie c'est à dire qu'on va partir de ce qu'on connaît aujourd'hui et du réel pour basculer dans une véritable fiction quasi historique de petite révolution qui va se passer dans les jardins du Luxembourg c'est extraordinaire comme bouquin vraiment extraordinaire on apprend plein de choses et plein de vérités et plein de réalités sur ce qui fait l'agriculture aujourd'hui sur ce qui fait c'est en plein dans l'actualité sur ce qui fait la façon dont on exploite les sols d'une manière à les épuiser et à faire en sorte qu'on gâche nos perspectives de pouvoir continuer à le faire pendant encore très longtemps enfin je pense que voilà donc c'est un bouquin qui à travers la fiction dit des choses extrêmement justes extrêmement vraies sur notre monde actuel sur notre civilisation sur la façon dont on perçoit le capitalisme et dont on perçoit également les alternatives qui ne sont pas forcément toujours bien réalistes qui sont aussi des leurs pour certaines d'entre elles donc voilà il y a quelque chose d'extrêmement je trouve extrêmement juste d'extrêmement équilibré et d'extrêmement bien fichu du point de vue de la fiction et de la narration donc c'est un bouquin qui cumule toutes les qualités de ce qui peut se produire en termes de romans aujourd'hui et je le recommande fortement pour comprendre quand on a un rapport beaucoup plus fort à l'actualité qu'avec le passé pour comprendre pourquoi est-ce que la littérature ouvre vraiment sur les autres pour revenir sur le titre de notre rencontre d'aujourd'hui bien super qu'est-ce qu'on peut faire quel appel à l'action tu lancerais là les gens qui t'ont écouté jusque là ils sont bien imprégnés ils sont bien à fond qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire demanderais de faire ça peut être quelque chose de aussi bien très égoïste tu peux demander un truc pour toi t'as le droit c'est le moment si tu veux ou alors quelque chose de de très qui rejaillera sur toi d'une manière très indirecte on a tous chez soi des bouquins qu'on n'a pas lu parce qu'on nous les a prêtés parce qu'il faisait partie de la bibliothèque du grand-père et puis on a un carton quelque part qui moisit au fond de la cave d'aller en sortir un et puis d'essayer d'y jeter un coup d'œil si on n'a pas ça et que demain on va au boulot qu'on essaye d'enclencher la conversation sur la lecture avec un ou deux collègues leur demander quels bouquins ils ont lus quels bouquins ils sont en train de lire quels bouquins essayer de mettre la lecture les bouquins dans le quotidien mais vraiment dans le dans le dans l'ordinaire quoi voilà parce que moi une partie des livres que j'ai lus je les ai lus parce que j'en ai entendu parler alors il y a des moyens médiatiques d'entendre parler des bouquins j'ai arrêté depuis longtemps de regarder la grande librairie j'étais un fan d'apostrophe quand ça a passé à l'époque il y a belle lurette mais j'ai arrêté de regarder les émissions littéraires tout simplement parce que je me suis trouvé un petit noyau de gens autour de moi que voilà avec lesquels je discute sans y prêter plus d'attention que ça et avec qui je parle de bouquins et comme ça moi j'ai connu alors peut-être un dernier conseil de lecture pour les gens qui aiment les choses truculentes les bouquins qui vont dans tous les sens et puis qui sont hyper érudits Un loup est un loup de Michel Folco Michel Folco c'est un journaliste il me semble que c'est un reporter de guerre je ne suis pas certain mais en tout cas c'est quelqu'un qui à un moment donné a tout arrêté et il s'est mis à écrire des bouquins et à se lancer dans une espèce de série je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il s'est mis à se lancer dans une série sur une histoire de famille qui va depuis le Moyen-Âge jusqu'à la première guerre mondiale grosso modo et puis c'est des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais ils sont de la même famille ils s'appellent tous Tricotin ou ils s'appellent tous de l'autre côté Un loup est un loup ça doit être le troisième volume de la série le deuxième je ne sais pas peu importe on peut les lire en ordre dispersé puisqu'il raconte des histoires de personnages différents qui ont juste un lien plus ou moins étroit avec le grand-père ou l'arrière-grand-père qui s'appelait pareil pas très très important Un loup c'est un loup c'est un truc qui se passe dans le midi là-bas dans un tout petit village une bastide et là-dedans il y a quelqu'un qui a un gamin et puis ils sont cinq cinq gamins cinq gamins qui font comme une portée de loup et il y en a un qui va effectivement se réfugier et être élevé par des loups ok c'est presque Game of Thrones en fait ce que tu racontes et il va revenir se venger d'accord et c'est alors ce que dit Michel Folco c'est que tous les détails historiques l'histoire évidemment est complètement inventée et elle est délirante cette histoire elle est incroyable vraiment incroyable mais il dit qu'elle est basée sur tous les petits détails c'est vrai à un moment donné alors il invente le monastère du Saint Prépuce par exemple ça a existé l'histoire de l'enfant sauvage qui a été élevé dans la tuée elle a existé l'histoire du bourreau qui qui vit dans la famille dont personne ne va personne n'aborde personne parce que ça porte malheur ça a existé il y a plein de choses comme ça dans ce bouquin qui sont à la fois justes et incroyables et il arrive à faire tenir tout ça debout et c'est super intéressant je ne sais pas pourquoi j'ai abordé Michel Folco mais en tous les cas c'était une autre recommandation qui est passée par là et je commence à partir dans tous les sens donc c'est pas très très bon t'inquiète on est à la fin de toute façon je pense qu'on n'est pas loin du max d'enregistrement que la carte mémoire pouvait proposer mais j'ai plus que deux petites questions est-ce que tu veux être suivi quelque part est-ce que tu veux envoyer les gens sur quelque chose que tu produis donc par exemple la page Instagram dont tu nous as parlé depuis le début t'es pas le seul à être dessus mais si tu veux en parler c'est le bon moment ou si t'as autre chose à partager que toi que toi tu produis ou un moyen de communiquer avec toi si tu veux c'est le bon moment alors la page en question est une page qui s'appelle Pascal comme le prénom page au singulier et lecture tout ça mis bout à bout Pascal page lecture sur Instagram une belle photo avec un bouquin et dessous les 2200 caractères espaces compris de commentaires sur le bouquin on est quatre à alimenter cette page on l'alimente avec des comptes rendus de nos lectures l'ami Pascal qui est le fondateur de cette page il lit plutôt des polars c'est lui qui est super content quand il lit des bouquins en vacances parce que là il les apprécie à fond ensuite il y a Florence mon épouse qui lit également plutôt des bouquins littérature littérature actuelle récente vraiment récente plutôt littérature populaire elle ne rechigne pas à la chiclite comme on dit c'est à dire la littérature pour filles ah oui d'accord voilà et sinon il y a Rosine qui est également elle fait également partie de notre petit notre petit quatuor qui elle lit littérature française plutôt et littérature assez récente aussi elle lit moins de polars donc elle lit plus de livres d'actualité voilà qu'est-ce qu'elle a chroniqué récemment elle a chroniqué à la ligne de Pontus elle a chroniqué des bouquins de Serge Joncourt enfin voilà c'est plus son rayon moi je suis alors il m'arrive de chroniquer pas mal de choses mais je suis plutôt j'ai chroniqué pas mal de classiques j'ai chroniqué du Balzac j'ai chroniqué du Anatole France j'aime beaucoup Anatole France voilà enfin c'est je vais je vais me ressourcer aux classiques parce que j'ai beaucoup aimé lire des classiques quand j'étais au collège et au lycée contrairement à pas mal de mes petits camarades mais je saurais pas expliquer pourquoi et j'y reviens toujours parce que quand je lis des bouquins pas très bien je sais qu'en revenant sur des choses un peu plus sûres je vais me requinquer donc Pascal page lecture et si vous voulez interagir directement avec moi je me tourne vers vous vous pouvez le faire également avec Instagram je publie des photos de portes parce que je voyage un peu et je j'ai remarqué que je prenais souvent des portes en photo et il y a énormément de portes dans le monde et des portes extrêmement variées et des portes très chouettes et des portes très moches et des portes de toutes les formes de toutes les couleurs et il y a une vraie diversité qui est assez incroyable et la porte c'est le symbole du seuil du passage de quelque chose à autre chose ça peut être le livre qui s'ouvre ça peut être voilà on peut voir plein d'images et cette page Instagram là elle s'appelle sansboss par sotam parce que je m'appelle Eric Parsotam et que sansboss était le nom du chat que nous avions à l'époque et qu'on ne voulait pas qu'on nous reconnaisse à travers cette page Instagram donc sansboss par sotam s-a-m-b-o-s-p-a-r-s-o-t-a-m ça fait un gros gros tirage de Scrabble mais ça donne ça et donc si vous voulez échanger avec moi vous pouvez utiliser cette page Instagram là de préférence à celle du Pascal Page Lecture parce que sur celle-ci vous interagirez plutôt avec notre Quatuor alors vous pouvez avoir envie d'interagir avec notre Quatuor ou avec Pascal ou Rosine ou Florence ou moi vous pouvez le faire à travers cette page là mais si vous voulez interagir avec moi ce que j'apprécierais que j'aimerais beaucoup vous pouvez passer par s'enboss par sotam prenez la porte on remettra tout ce que tu viens de dire en clic direct dans les notes d'épisode pour que ce soit plus simple alors même si vous avez bien tout retenu merci ça peut sauver dernière question d'une manière aussi concise que possible en une phrase si possible est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après cet épisode le titre que le livre est une porte ouverte vers les autres et vers la rencontre la porte ouverte est une porte ouverte la porte ouverte et que les." Merci.